Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi, on est combien ? Le 12, c'est ça ? Septembre, il est 11h05 et aujourd'hui, ce sera la première des gros sticks à 11h30. Des tas d'invités vont arriver ici sur le plateau pour tenter de découvrir vos questions que vous avez envoyées. Et vont-ils trouver toutes ces personnalités, tous ces jeux vidéo que vous leur suggérez ? Ont-ils la culture nécessaire pour vaincre le chat de le stream et de jeuxvideo.com ? Nous le verrons bien entendu un peu plus tard dans l'émission. Autour de moi, j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois dans ce Lunch Play, viewer depuis toujours et enfin invité dans l'émission, Malorie. Bonjour Malorie. Bonjour Ken. Malorie, on t'a vu durant l'E3, notamment, beaucoup de fois, tu as animé le journal de l'E3 pour jeuxvideo.com, tu es pigi chez jeuxvideo.com et tu me faisais la remarque que pigiste, c'est un journaliste libre. C'est ça. Pauvre, mais libre. Pauvre, mais... Jean-Jacques Bourdin aussi, il est journaliste libre. Ah oui, tu crois ? Ah mais c'est incroyable, il y a une réalisation maintenant. Tu as vu ça ? C'est la première fois que j'ai enregistré depuis... J'ai rien à faire, j'ai rien à faire. À ma gauche, vous l'avez reconnu, il est l'homme au K-Way Jurassic Park, Sylvain Trinel est avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour. Je suis vraiment ravi de t'accueillir aujourd'hui. Ah mais alors, moi ce matin, je peux te dire que le K-Way, la casquette, le t-shirt, j'étais content. Franchement, c'est la partie de ton émission qui a le mieux fonctionné. Il y a eu un pic de vioveur. Ah bon ? Dès que tu as enfilé le K-Way, plus 10%. Mais généralement, quand j'enfile quelque chose, ça fonctionne toujours bien. Voilà, on est pile dans les blagues de beauf des grosses têtes. Totalement, évidemment. On est bien. Hashtag E3JVcom, bien entendu. Comme vous pouvez le voir, j'ai moi-même investi sur mon argent personnel. Dans un clavier et une souris portatives sans fil. Eh ! Tu commences pas. Qui coûte 10 balles sur Amazon. Mais on va pouvoir diriger des trucs à distance sans avoir des fils partout sur la table. Ce qui me fait vraiment plaisir. Bonjour évidemment aux spectateurs du Lunch Play, tels que Avin Stick, tels que Naki Ratsuko, tels que Shipop, tels que Ourani, tels que tous ceux qui se moquent de Sylvain Trinel. Et les autres, qui n'ont pas envie de se moquer. Comme Orocaria, qui te demande si tu peux faire le double souffle au saxophone. Comme Maxime Gérassi. Non ? Impossible. Tu n'as pas vu Maxime réaliser son double souffle en direct ? Non. C'était extraordinaire. C'est sans quoi ? J'ai appris beaucoup de choses hier. C'est fou, hein ? Le coup du papier de cigarette pour ne pas se blesser. Eh ouais. Quoi ? Saxophonie, c'est une vie très dangereuse. Pour se raser ? Non ! Pour protéger ses lèvres. Ils se mettent un papier, une feuille de cigarette là, parce qu'ils tiennent comme ça. Ah oui ! Et du coup ça les coupe. Oui, oui, tout à fait. Ah, on est toujours sur saxophonie. Tu joues d'un instrument, Sylvain. J'ai joué pendant très longtemps. J'ai fait de la flûte avec et de la flûte traversière. Ça ne m'étonne pas du tout. Il y a des gens qui ont fait de la flûte avec en dehors du collège. Mais oui. Mais moi, alors je n'avais pas une flûte avec classique, pas les trucs pourris que tu as au collège. J'avais les grosses flutabèques basses. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les grosses flutabèques basses. J'en ai fait 8 ans, mais je ne sais pas quel est le nom de mon instrument. Le mien s'appelle Popol. Oui, Sylvain. Bref. D'ailleurs, juste, je vais te poser la question. Ça démerde de toi avec ça. Comment est-ce que tu appelles les gens qui collectionnent les pins ? Alors, ceux qui sont fans des pins. Si c'est... Non. Les pinolistes. Si c'est l'alto, merci Léhoche. Mais je le savais parce que tu sais, à Disney, les pins, c'est un business de management. Justement, parce que quand on faisait l'unboxing de la Woodbox dans Gaming Time, justement, je leur racontais qu'à Disneyland Paris, tous les 3 mois, il y a un troc de pins. Pour pouvoir, justement, s'échanger les pins, etc. Pinophile, on nous dit. Pinophile. C'est possible que ce soit pinophile. Pinoliste. Pinceur. On dit abruti, aussi. Le chat a beaucoup de réponses. Je dirais, c'est vrai. Blizzard a des Woodbox. Des Woodbox ! T'as jamais eu des collections comme ça ? Alors, à part Nintendo et compagnie, mais genre, moi, je collectionnais pendant très longtemps les tout petits personnages de Kinder, à l'époque où les personnages... Ah oui, les pingouins, les pingouins. Les pingouins, etc. J'avais une vitrine et tout en verre, machin. Et après, j'ai revendu ça. Ah, la Filopini ! 300 balles. Ah ouais ! Et aujourd'hui, Kinder, ils font des trucs tout pourris à base de plastoc. Mais c'est ça ! Elles sont nulles, les figurines qu'il y a dans Kinder. À chaque fois, les nouvelles collections. Avant, quand j'étais gamin, elles faisaient envie. Oh, le chocolat, ça va quand même. C'est les bugs. C'est la Filopini. La Filopini, on est sûr de ça ? Collectionneur de pins, Filopini. On part sur Filopini. Et donc, c'est des filopinistes. Ah oui, alors on nous demande. Alors évidemment, on avait déterminé dans le lunchplay avec Maxime que les saxophonistes étaient des vrais kenners. Donc tu vois, ils n'avaient pas de problème à emballer dans le dancefloor. Oui, c'est ça. Est-ce que le flûtiste, ça marche ? Pas du tout. D'accord, zéro. Déjà parce que c'est compliqué, tu ne peux pas dire attendez, je vais vous faire un truc, c'est genre les guitaristes. Ça, ça m'énerve en soirée, c'est les pires. Les mecs qui savent faire de la guitare, ils connaissent trois accords et puis allons-y. Et ils te font attendez, je vais jouer. Putain, non, je déteste la guitare, je n'aime pas ça. Donc arrête de jouer, mec, on n'a pas envie. Mais ils le font quand même. Et là, ils péchouent toutes les meufs dans la pièce, tu vois. Moi, je ne vais pas arriver avec ma fille en disant attendez, je vais vous faire un truc. Et bien pourquoi pas ? Mais parce que c'est nul à chier, tu vois. Tu ne fais pas comme ça. C'est vrai que tu arrives en soirée, tu dis, j'ai platiné Witcher 3 en marge de la mort, tu ne ramasses pas. Ça ne marche pas ? Ça ne marche pas non plus. Je suis désolé, mais pourquoi est-ce que tu fais d'un instrument que tu trouves toi-même ridicule en soirée ? Mais ce n'est pas ça. C'est que moi, j'ai beaucoup aimé en faire. Je faisais partie d'un orchestre. On avait fait genre la flûte enchantée, par exemple. Alors la flûte enchantée pour tous les ozots du chat qui ne connaissent pas et qui n'ont pas beaucoup de culture. C'est une oeuvre, un grand classique. Et justement, on avait fait tout ça et forcément, dans ces cas-là, ça fonctionne parce que c'est des instruments classiques. C'est sûr que en soirée, par contre, tu ne te mets pas à faire un petit solo avec ta flûte avec. Quelle est la phrase de geek qui a le mieux fonctionné auprès de la personne que vous étiez en train de draguer ? Il y a quelque chose qui a déjà fonctionné ? Genre un truc genre tu sais, j'ai 350 Shinies dans mes boîtes. C'est comme ça que t'as pécho ? Je ne le révélerai pas mes secrets, bien entendu. Je le saurai. Je me mettais plus en avant mes études. Je suis à la Sorbonne quand même. La Sorbonne, ça marche. La Sorbonne, ça marche. Surtout quand tu es responsable BDE. En vrai, j'ai pécho avec... Ça y est, j'ai Battlefield 2 5. J'ai pécho avec ça, quoi. Battlefield 2 V. Battlefield 2 V, ouais. Si t'as réussi à faire ça, c'est phénoménal. Je crois que j'ai réussi comme ça, ouais. Bravo. La soirée étudiante, quoi. Il est 1,26. C'est toi qui les sers, donc forcément, on vient de voir. Mais est-ce que tu sers tout court ? Bah oui. Attends, les polonais en Erasmus. Ah ouais, non, mais d'accord, toi, tu vas en mode facile, tu vois. Faut mieux commencer quelque part. C'est vrai. Salut, je suis animateur chez jeuxvideo.com. Mais alors, tu vois, bosser chez jeuxvideo.com, ça fonctionne plutôt pas mal aussi. Mais alors, est-ce que tu es du genre à mettre ce genre de truc en avant ? Là, vous travaillez tous les deux, on travaille tous chez jeuxvideo.com. Vous êtes le genre à mettre ça en avant. Regarde, je travaille chez jeuxvideo.com, t'as vu, je fais des émissions, paf, tu fous la vidéo de ton émission YouTube devant la tronche du mec, en face, en mode gros lourdingue. Alors, attends, je vais te raconter une anecdote croustillante. Donc, j'ai eu un plan fesse, pour éviter de dire le mot en C. Oui, c'est le plan. J'ai eu un plan fesse il y a quelques mois et ce fameux plan en question, il m'a dit, mais attends, mais je t'ai déjà vu sur Snapchat. C'est parce que je n'ai pas Snapchat. Et en fait, c'est parce que je venais d'enregistrer Snack Game, qui est donc le programme court sur Snapchat de jeuxvideo.com, qui est vu genre par un million de personnes. Et du coup, il m'a vu comme ça et j'ai fait, merde, putain, maintenant, je ne vais plus pouvoir faire de petits plans comme ça ici et là, parce que du coup, les gens commencent un peu à savoir qui je suis, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué. mais ça te desserre plutôt que ça te serre. Tu vois, freelance, je n'ai pas ce problème. Freelance, tu n'as pas ce problème ? On me voit deux fois par an. Tu ne montres même pas les journaux de l'O3. On croit que je suis stavière. Oui. Tu ne parles pas de jeuxvideo.com ? Est-ce que tu as honte de dire que tu es journaliste ? Est-ce que tu dis je suis journaliste chez jeuxvideo.com ? Non, je dis que je suis pigiste. Je vais spécialiser jeux vidéo. D'accord. Tu mets ça en avant quand même ? Oui, et ça m'a servi quand j'étais pion parce que j'étais longtemps pion. Et ça m'a servi pas mal pour un peu rattraper les gamins. On va d'attention sinon je mets 14 sur 20 en future jeu. Il y en a un qui n'est pas trop bien. Tu discutes un peu jeux vidéo, ils voient que tu connais. Ça leur fait plaisir. Et puis tu te dis cool, j'ai un surveillant qui travaille là. Donc ça aide un petit peu à faire un peu de relation avec les collégiens. Les jeux vidéo, en relation auprès des jeunes, ça fonctionne. Ouais, alors ça dépend. Après, ils ne te respectent plus peut-être. Oui, non. Quand c'est un gamer comme moi. Alors moi, j'ai été animateur donc oui, la plupart des jeunes, ça va. Mais tu vois, je prends ma famille, mes cousins qui ont le même âge que moi où ils viennent du Périgord, tu vois. Donc bon, c'est à peine s'ils ont l'eau potable. Et quand je leur parle de jeux2.com, genre tu as toujours la question suivante, genre ton vrai métier, c'est quoi ? Et quand tu es journaliste de jeux vidéo, en fait, ça te desserre un peu, tu vois. J'avais plus, j'étais plus respecté par genre ma grand-mère et compagnie quand je bossais chez Télévoisir et voici. Parce qu'ils ont un référentiel genre chez le médecin, ils ont voici donc ils savent que c'est un truc réel. Alors que je vais pas comme ces gens-là qui vivent pas forcément avec Internet, ils s'en mettent les couilles, ils connaissent pas, tu vois. Donc du coup, quand je bossais pour Télévoisir et voici, c'était un peu plus sous la classe. J'ai plus de questions, genre mon grand-père qui a 86 ans maintenant qui me dit mais au début qu'il comprenait pas, il me dit mais en fait, ça consiste à faire quoi ? Je lui ai dit bah t'ouvres un journal, c'est pareil. Tu regardes la critique film, bah je fais pareil avec les jeux, tu regardes les actualités, des trucs un peu en début de journal, bah c'est ça. Et puis il comprenait un peu mieux. Toi t'es pigiste donc du coup, effectivement, on peut dire clairement que tu passes ta journée à jouer aux jeux vidéo alors que du coup, genre les rédacteurs de jeux vidéo.com, ils passent pas leur bien ça. On joue pas beaucoup. On joue pas beaucoup. Encore plus quand on est animateur. Encore plus, ouais. Non par contre, je passe ma vie à regarder des flux RSS pour les news. C'est vrai qu'il faut aussi les news de jeux vidéo.com. Je fais essentiellement des news, j'ai dû faire une dizaine de tests, j'en fais un, j'ai un peu plus de temps maintenant que je suis plus pion mais... C'est incroyable, toi t'as été pion, toi animateur pour enfants et moi professeur, on a tous quand même eu... J'ai manqué de devenir prof. T'as manqué de devenir prof ? Sérieusement ? Même pas les écrits ? Si, les écrits, je les ai. Je les ai une fois et après, ça m'a déjà commencé à me saouler et je suis même pas allé. Ouais, non mais ça, ça je peux comprendre. Je peux comprendre. Non mais clairement, moi j'ai jamais voulu être prof parce que quand on voit ce que c'est la galère aujourd'hui, genre d'ailleurs, j'ai vu ça. C'est bien parce que vous tombez complètement dans mon piège. Là, je vous ai parlé de la Provence. Ne soyez pas trop gratuits, Sylvain. Évidemment, on va systématiquement tenter de vous trigger vous dans le chat. Évidemment, il est volontairement rempli de clichés. D'autant plus que je ne suis pas parisien à la base. Il peut paraître assez insupportable. Il se prend pour un Parisien qu'il n'est pas. Mais oui, oui, on a besoin de personnes comme lui pour faire naître les débats et on le voit vous débattez. Eh oui, je suis un peu l'ariel dombal des grossiques, tu vois. C'est tellement l'ariel dombal des grossiques. C'est exactement ça. Ça fonctionne. Ah, bizarre. Absolument. J'ai beaucoup de mal à présenter aux gens le métier que je fais. Je leur dis que je suis animateur. Ils se disent, ça y est, tu présentes le venteur. Oui, c'est exactement ça. Dans l'audiovisuel. Oui, le concept de web télé n'est pas spécialement intelligible pour la plupart des gens. Donc, je dis vraiment en vulgarisant que je suis animateur télé. Ce qui est vrai, mais ce qui est aussi vrai que certaines présentations de profils Twitter de personnes qui ont probablement tout fait dans leur vie alors qu'ils ont été stagiaires de semaine dans un truc. Tu vois, ça me rappelle Terra Sausse justement parce que j'ai commencé la nouvelle saison hier et il y a trop Tom Tom d'ailleurs dans le casting. C'est abusé. Je te juge, il y en a un. Tu sais, c'est celui dans le premier épisode qui ne fait que tout rire et qui rougit et qui dit que je fais chaud et tout. J'ai regardé le premier épisode aussi et à mon avis, c'est le genre de mec qui doit bien cacher son jeu contrairement à Tom Tom qui est vraiment comme ça. Oui, c'est vrai. Mais on verra effectivement si ça se confirme mais justement, dans Terra Sausse, ça me fait toujours rire c'est qu'ils disent ouais, non mais moi je suis acteur et mannequin et en fait, il y en a un il bosse dans le bâtiment. Oui. Mais si tu étais vraiment acteur et mannequin et donc que ça fonctionnait pour toi, en fait, tu serais acteur et mannequin. Tu ne bosserais pas dans le bâtiment à côté. Oui, ça ne fonctionne pas pour lui. C'est tout, il ne peut pas en vivre. Donc tu ne te présentes pas comme mannequin acteur, tu te présentes comme ouvrier en bâtiment et puis on n'en parle plus. Quel est le problème avec le fait d'être ouvrier en bâtiment ? Aucun. Aucun parce que je vois que mon beau-père est ouvrier dans le bâtiment, je veux bien ça paye. J'avoue. Mais ce n'est pas un problème. C'est violent physiquement. Bien sûr. Bien sûr. Il mérite ça paye. Lui, il est tout que. Dans Terra Sausse, il se présente comme aussi ce qu'ils veulent devenir, vers où ils veulent évoluer. Par contre, mes parents ont eu très peur. Quand je suis sorti de mon master d'histoire et que j'ai dit je passe le KPS et puis quand je l'ai raté, j'ai dit bon j'arrête, je vais faire PG, je vais écrire sur le jeu vidéo. Ils m'ont fait c'est-à-dire ? C'est-à-dire, s'il vous plaît. C'est passé cœur du tout ça. J'avais eu de problème réellement avec mes parents. Par contre, pour décrire ce que tu fais réellement à tes beaux-parents ou à des trucs comme ça, c'était quand même assez compliqué. Eux, ils entendent l'animateur télé, tu vois, ils pensent à Nagui, ils pensent à des coureurs de jupons camés, ils pensent à des trucs comme ça, tu vois, ce qui n'est pas spécialement le bon grand profil pour un gendre. En vrai, ma mère ne m'a jamais regardé je pense sur le stream au JVTV. Je crois que j'ai dû une fois lui montrer. Elle m'a vu sur sur Snake Game, donc Snapchat avec ma soeur. Regarde Snapchat, elle aussi, mais c'est fou. Ma soeur lui a montré. Mais c'est tout. À part ça, je pense que clairement, elle ne sait pas du tout, elle ne m'a jamais vu dans un exercice comme ça. Et ma mère, elle a été regarder les replays de l'E3. Ah ouais ? Elle a été rechercher les flashs et tout ça. Je dois remercier le Red Bull Committee car c'est en voyant du coup Red Bull Committee que mes beaux-parents ont vraiment commencé à comprendre ce que je faisais dans la vie et ont été rassurés. Et depuis, ils sont, comme tous les beaux-parents, insupportables et foutent des vidéos. Ah, regarde, je t'avais vu là, regarde, je t'avais vu là, je le connais, lui je le connais. Ils sont contents et ils ont juste peur qu'un jour, c'est fini, qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai un master, je passerai un concours de sanctions publiques et puis on verra bien. Mais il y a une aura particulière, tu disais, effectivement, de bosser chez jeuxvideo.com. En fait, dès qu'on voit ta tête, parce que depuis quelques années, chez Webédia, ils veulent qu'on soit très incarnant. Donc il y a nos photos sur les vignettes, etc. Et c'est vrai que la première fois que j'ai fait une pause café où il y a eu ma gueule, donc en haut page de jeuxvideo.com, il y a des gens à qui je ne parlais quasiment plus mais qui étaient dans mes amis Facebook qui sont redevenus. Oh mais je t'ai vu sur jeuxvideo.com, mais tu travailles pour eux ? Je fais, bah oui, oui, mais c'est trop bien, machin. Après, tu vois, il y a une aura particulière sur jeuxvideo.com quand même. Tu vois que c'est visité par des millions de personnes quand même. Moi, quand on m'avait proposé de faire partie de l'équipe News qui était montée pour libérer du temps pour les journalistes qui fassent plus de fonds, je n'ai pas réfléchi longtemps. J'ai été sur un site semi-pro, enfin semi-pro, qui était amateur mais gros, qui s'appelait Cool Down. Cool Down ? Oui, et avant sur Geeks & Com qui était un site franco-québécois. Et quand il m'a proposé ça, je n'ai pas réfléchi trop longtemps. Je me dis, je commence quelque chose de professionnel sur le plus gros site. Tu refuses pas, même si ça ne dure pas longtemps, même s'il fallait faire pion à côté et que ça faisait quand même des grosses semaines, ce n'est pas grave. Ce n'était pas très important et puis ce n'est pas le même job. Moi, je rentrais, ça m'est arrivé de faire des journées, je l'attaquais à 8h au collège, je finissais à 4h, j'arrivais, hop, je me mettais au News. Mais ce n'est tellement pas la même chose que j'étais chez moi pour faire tranquillement mes news. Tu vois, un bon exemple du cumul de double travail comme dans Terrasse As. Les gens qui en veulent, ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils sont mannequins et ouvriers en bâtiment. C'est pas parce que tu es monotache, Sylvain, que les autres ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. Mais enfin, pas du tout, je ne suis pas monotache. Non mais toi, tu es face à un micro pendant 2h, Ken. Tu ne vas pas me dire que tu vas me donner des leçons de monotacherie. Écoute, actuellement, tu ne le vois pas, mais je suis en train de préparer ma chronique pour le journal pendant que vous êtes en train de discuter tout en réglant la liste des invités qui vont venir ici dans cette émission tout en pensant au podcast que je dois enregistrer ce soir pour qualité. Non, non, actuellement, je suis à plusieurs tâches mais évidemment, je ne le montre pas. Le paraître est très important, tu sais, dans le monde de l'ODGT. Magnifique, absolument. C'est le t-shirt d'une chaîne Twitch de jeux de rôle. Ils ont monté des copains qui s'appellent Grimoire et Tentacule. Ah oui, je connais. Fibre en a parlé. Ah ouais ? Oui. Fibre en a parlé à tout le monde. À la base, on venait justement des sites dont on parlait et on s'est dit on va partir on va faire que du stream et puis on va faire du jeu de rôle et puis maintenant, c'est quasiment full jeu. jeu de rôle. J'aurais dit, je vais chez JV jeudi, je mets le t-shirt. Alors, ne déconnez pas dans le chat, ne me spoilait pas Terrasse House, il n'y a déjà que 12 épisodes. On va essayer de regarder smooth, tranquillement. Déjà que là, sincèrement, c'est la semaine de rentrée donc c'est sûrement pour ça que le rythme est assez soutenu mais ouais, on a... Moi, j'ai vu qu'un seul épisode. Je voulais me... Une journée de bâtard. Ouais, voilà. Donc hier soir, je me suis mis un épisode et je n'ai pas eu la foi de regarder le deuxième j'étais trop fatigué mais je suis un peu moins convaincu par les candidats. Moi, j'aime bien le casque. Déjà, ils ne sont pas très beaux. Bah, c'est des japonais. Non, mais sur la saison précédente, ils n'étaient plutôt pas dégueux. Et en fait, le truc aussi... Non, ils étaient japonais aussi. On parle de Shohei, ça on les connaît. Pas trop quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... En fait, je trouve qu'il manque un personnage comme le cuisinier de la saison précédente. Tu sais, celui qui était insupportable et qu'au final, il ne faisait rien et qu'il s'est barré. Le cuisinier. Le cuisinier qui ne savait pas cuire un oeuf, on l'appelle. Extraordinaire. Et qui n'a jamais cuisiné sauf le dernier jour avant de partir, tu sais. Super, mec. Génial. Un cuisinier qui te dit « Non, mais moi, l'oeuf mollet, je le fais comme ça. » Déjà, à partir de ce moment-là, tu sais qu'il y a anguille sourd. Totalement. Et alors, surtout, effectivement, Alvin le dit bien, c'est que dès la fin du premier épisode de cette nouvelle saison, il y en a qui dit « Meuf, tu me plais, est-ce qu'on peut sortir ensemble ? » C'est ça. Mais gaffe, ça ne fait même pas parce que du coup, un épisode une semaine, ça fait quelques jours que vous connaissez, genre tu lui dis déjà comme ça, Franco. Et la meuf, elle fait « Ah oui ! » Le premier épisode, c'est la première journée. Ah, c'est que la première journée ? Le premier épisode, c'est la première journée. Ah vache ! Ils se rencontrent en début d'après-midi vers 14h et à 1h30 du matin, devant toutes les autres meufs, ils lui demandent cash. Dans la chambre des garçons, en plus. Dans la chambre des garçons, en plus. Cette série est formidable. C'est le plus moche. terrasse house. Allez-y, foncez. Ça m'intrigue. Je vais regarder. Ah, mais il faut regarder. C'est la meilleure réalité ever, ever, ever. Bref, on va parler un tout petit peu d'actualité puisque c'est le Tokyo Game Show en ce moment même. Il bat son plein peut-être. Avez-vous vu ou n'avez-vous pas vu actuellement ce qui s'y passe ? Mais on va vous passer un tout petit peu le trailer japonais du coup de Final Fantasy VII Remake. En régie, je le mets en plein écran. Je le diffuse. Allez-y, vous pouvez nous le mettre ici à l'image. Vous avez vu du coup ce trailer. Qu'en avez-vous pensé sur ce que le jeu a proposé ? Moi, je l'ai dit hier dans cet SR. Final Fantasy VII, ça n'a jamais été, contrairement à beaucoup de gens, un jeu de cœur parce que je n'ai pas découvert la JRPG avec lui. J'ai découvert la JRPG sur véritablement PlayStation 2, je crois. Et avec Final Fantasy X et j'ai préféré Final Fantasy X à Final Fantasy VII. Clairement, franchement, pour moi, c'est hyper niais. Je trouve que Cloud n'a pas de charisme même si je sais que beaucoup de gens c'est ça ton avis sur Cloud. Même dans cette nouvelle version-là, il est un peu plus charismatique qu'avant, non ? Oui, mais franchement, moi, je n'aime pas cette couleur de cheveux. Et le charisme rude ça va. Et Reynaud, Reynaud et Rudd les Turks, ils ont du charisme quand même. J'ai vraiment du mal. Team FF8. Team FF8 ? Oui. Autant, il fait fuite dans le genre chiant de fou. C'est ultra, ultra kawaii, c'est ultra mignon. je trouve que le 10, c'est encore pire. Je ne dis pas le contraire. tout le monde a son FF. De cœur ? C'est le premier lancé qui est souvent... C'est ça. Exactement. Après, si c'est le 15, mais... Le truc, c'est que, oui, pas de bonne, c'est le 15, mais en vrai... FF reste le 7, mais mon préféré est le 9, tu vois, donc... J'ai jamais fait le 9. Je trouve que sur le 9, il y a un aboutissement un peu de tout, mais j'adore Final Fantasy 7, vraiment. Le problème, c'est surtout que... Oui, sans doute que moi aussi, je veux le ferai. Je suis pas fan de ce que nous prépare. Il y a vraiment la transformation en grenouille, ils ont conservé tous les trucs. On va finir et on va attendre combien de temps le reste ? Normalement, c'est un an. Ils veulent tous les ans. Ils veulent tous les ans. Ils ont plusieurs équipes qui développent en parallèle, en décalé. Ils veulent tous les ans. Alors, Bigtouf, je suis d'accord avec toi, moi, j'ai beaucoup aimé le 13 et le 13-2. Alors, le sujet, c'est pas le meilleur FF, Sylvain, d'accord ? C'est plutôt FF 7, d'accord ? Clairement, FF 7, en fait, ce qui est prometteur, c'est toutes les améliorations. Tu le disais hier aussi dans cette SR, c'est qu'ils ont pas l'air de juste se contenter de refaire l'aventure. De toute façon, la séquence qu'on va avoir... C'est des nouveaux jeux, c'est un nouveau jeu, il y a tellement de trucs en plus, si... Trois heures. Trois heures. Allez, entre 3 et 5 heures. En vrai. Une heure, c'est le speedrun. Oui, c'est vrai. Une sorte de... Mais vraiment, si tu le fais en mode normal... Ils ont pris la ville, ils ont fait un nouveau jeu dans le setting, quoi. Yes ! Mais c'est prometteur, il faut voir effectivement comment ça se traduit en vrai. Est-ce qu'on aura du blabla, trop de blabla qui servent à rien, etc. Je sais pas, mais c'est quand même prometteur. Ils se sont sortis un peu les doigts, Swanick. Comme quoi sortir des remasters un peu à la piste, ça valait la peine parce que ça a sans doute permis de rentabiliser le développement qui a l'air d'être extrêmement long de ce fameux FF7. Oui, surtout s'il le tranche en plusieurs segments. Mais encore une fois, j'ai mis quand même un sérieux doute sur la manière dont justement ça va être développé. Le problème, c'est qu'on a beaucoup trop de flou sur combien d'épisodes il y aura. Est-ce qu'il faudra payer 70 euros à chaque fois ? Est-ce que véritablement le premier épisode qui sortira en mars, il vaudra les 70 balles ou est-ce que ce sera du remplissage ? Il y a encore trop de flou pour que j'ai confiance. Fongast nous dit qu'ils vont bien traire la vache à l'aie qui est Final Fantasy VII. Ils vont nous faire raquer. Ils vont être sous collector à chaque fois. Après, évidemment, je pense que la durée du nombre d'épisodes dépendra aussi de la qualité du jeu. Puis c'est un jeu que l'on connaîtra sur PlayStation 9 parce que je le rappelle, c'est une exclusivité PlayStation 4 et PlayStation 5. Donc on aura un début PS4, enfin PS5. Un jeu qui traduira assez bien, je trouve, la rétro-compatibilité de la future PlayStation 5 puisque théoriquement, ton jeu PS4 devrait être porté sur PS5 avec une version un peu améliorée. Il faut voir si ça sera gratuit ou s'il s'agira juste de mettre la galette dans la PlayStation 5 et de profiter du jeu mais tel qu'il est sur PS4. Est-ce que peut-être la PS5 proposera gratuitement les ajouts ? Comme la Xbox One X et un patch... Voilà, exactement. Il faudra voir. Il faudra voir. En tout cas, le Tokyo Game Show c'est en ce moment. Jeuvidéo.com n'y est pas physiquement. Comment Malorie on traite du coup sur jeuvidéo.com les news de ce TGS ? Elles viennent comme elles arrivent on les prend des flux RSS ? Oui, et c'est un peu compliqué parce qu'avec le décalage horaire ça fait que ça commence très tôt le matin. Alors en général l'équipe news du matin a un petit peu de mal à trouver des choses parce que le temps que les Américains se réveillent ils se réveillent ils ont déjà plein de trucs ce matin il y en a plein qui en profitent c'est-à-dire que même Cyberpunk en a profité du TGS pour balancer un making-of il y a FF7 il y a le gameplay de The Stranding donc ils arrivent il y a tout de suite du contenu. Après j'ai quand même l'impression que cette année le TGS il est un peu plus sympa parce que l'an dernier et même celui d'avant tu te rendais bien compte que c'était plus le rendez-vous incontournable d'il y a quelques années de toute façon le fait qu'il n'y ait plus Nintendo le fait que Sony n'a aucune conférence contrairement aux années précédentes le fait qu'Xbox ils ont abandonné ce marché En attendant d'un point de vue PlayStation et jeux vidéo japonais c'est énorme le nouveau Yakuza complètement montré 50 minutes de gameplay Death Stranding on en reviendra dans un dossier dans le journal spécialement consacré à ça nouveau trailer de FF7 je rappelle qu'ils ont montré aussi du coup la démo de gameplay que l'on avait un tout petit peu volé pas du tout il y aura la Gamescom mais bon il y avait un flou juridique toute cette affaire a été résolue il y a vraiment un flou juridique qui fait qu'on était dans notre bon droit tout de même normalement il y a des sites de dépêche Gematsu Gamma Sutra qui balancent un truc brut avec un lien vers vers le communiqué de presse ou vers le site du coup on a juste à cliquer sur le lien se rendre sur le site récupérer ce que nous dit l'éditeur nouveau trailer de Nioh 2 qui a l'air d'être orienté un peu plus action littéralement une minute après que je l'ai récupéré sur Youtube ça a été vraiment très très rapide ils l'ont c'est Nioh 2 t'es sûr ? parce que je l'ai vu ce matin le trailer de Nioh 2 sur le site officiel PlayStation ils l'avaient mis trop tôt ils l'ont retiré ils ont dû le remettre dans la nuit mais oui on récupère beaucoup des trucs type AFP ils disent annoncez tel truc il y a une vidéo de gameplay le lien vers le communiqué de presse officiel est là et on récupère là dessus alors juste Sylvain en régie ajustez un tout petit peu la musique vers le bas un poil trop fort merci et bisous évidemment ici à la régie Sylvain oui tu disais ? clairement oui cette année le TGS vaut le coup il y a des annonces mais complètement on parlait de Dragon Ball Kakarot aussi qui est montré Yakuza daté tout à fait Yakuza annoncé en Occident je pense qu'on reviendra pas mal en tout cas sur tous ces trailers pré-japonais dans Manga sur Demain est-ce qu'on va avoir le droit au sous-titrage FR comme pour Judgment ? en tout cas je trouve que ça serait le meilleur épisode possible puisque c'est un reboot en quelque sorte vu que le mode de combat va passer au tour par tour ce genre de choses donc je pense que ça serait le moyen d'apporter la série Yakuza à un public qui parle pas anglais très bonne question de HelloCo ici sur le JAT pourquoi est-ce que jeuxvideo.com n'engage pas quelqu'un de bilingue pour traiter toutes les news venant du Japon ? vous estimez qu'aujourd'hui le jeu vidéo japonais ne mérite pas au moins quelqu'un qui s'en sort assez ? en réalité il n'y a pas besoin un site qui est anglophone comme Gematsu traduit dans les 10 minutes les déclarations et les communiqués de presse et il les renvoie quasiment brut donc en fait on n'a quasiment pas de délai c'est pour les interviews que ça peut être un peu compliqué les déclarations ça peut être un peu ou certains tweets sur des comptes japonais la traduction n'est pas forcément très fiable donc Gematsu ne gère pas tout là on voit justement Yakuza du coup ça va être le 7 ouais c'est ça Yakuza 7 mais en vérité aujourd'hui la plupart des très gros éditeurs et studios japonais se sont occidentalisés même Level 5 par exemple et du coup t'as rarement ce problème de merde il y a eu un truc et on l'a pas vu tu vois il n'y a bien que Nintendo qui va réserver certaines annonces dans ses Nintendo Direct au Nintendo Direct japonais mais en vérité il y a beaucoup moins ça Nintendo n'est pas OTGS voilà Nintendo n'est pas OTGS et de plus en plus ils nous envoient directement les communiqués de presse qui nous tombent dans nos boîtes mail ça trouve tout seul les assets la vidéo le détail on a quasiment tout tout de suite après évidemment bon bien que le traitement soit exhaustif du Tokyo Game Show ici un site du coup comme Game Cult eux possèdent Camus possèdent Golden Greg ils engagent même eux Camus il est pigiste aussi tout comme toi chez Game Cult qui sont 100% bilingues tu vois pour aller faire le Tokyo Game Show alors c'est plus il y a des podcasts qui sont enregistrés évidemment là-bas il y a Gajindage donc c'est aussi plus une machine une espèce de machine et une locomotive pour eux le TGS c'est ce qui plaît aussi à leur audience mais je vais au point comme c'est l'audience de tout le monde on ne pense pas que ça méritait quand même d'envoyer quelqu'un cette année pour ce qu'on a vu c'est vrai qu'on peut tout traiter de l'extérieur mais je vais être un peu méchant on peut avoir le même raisonnement pour absolument tout à ce moment-là que ce soit la Gamescom à l'E3 on peut tout traiter de l'extérieur après je crois que c'est Puyo de Game Cult qui expliquait que le problème du TGS c'est que contrairement à d'autres salons un peu pros tu n'as pas un accès privilégié parce que tu es de la presse donc du coup tu vas arriver là-bas tu vas devoir faire la queue comme tout le monde et donc surtout être face au désidérata d'un éditeur japonais ou d'un développeur qui ne veut pas forcément montrer son jeu là où dans les salons occidentaux tu as une mise en avant de certains médias etc qui est beaucoup plus logique donc je pense que vraiment je ne pense pas que ça soit une erreur de ne pas y être parce que comme tu l'avais dit il y a quelque temps Ken 90% des jeux qui sont au TGS ne sortiront pas en Occident c'est des jeux très japonais des jeux de dating mais c'est de moins en moins oui d'accord et tu vas avoir quelques agences qui de toute façon sont à la gamescom avant ou alors juste ben j'adore ce son tu as bien que Sega qui montent Yakuza là-bas tu vois Nioh bon ben il y aura une nouvelle vidéo voilà mais en vrai c'est pas trop grave en fait de ne pas y être c'est pas le TGS c'est le seul ou c'est pas grave en vrai enfin je vais plaider un peu pour ma paroisse parce que j'adore le jeu vidéo japonais j'adore les news autour du jeu vidéo japonais il existe au Tokyo Game Show des développeurs des producteurs qui ne sont présents que là que l'on pourrait avoir du coup en interview pour parler de leur jeu alors c'est évidemment pas le cas de Kojima qui se déplace partout mais qui parle qu'à Julien Chiez et qui ne parle évidemment qu'à Juju qu'on embrasse il y a Jov Kili oui c'est vrai c'est ça mais ça peut être le cas voilà par exemple de Arc System et des développeurs du nouveau Guilty qui sera lui aussi montré au Tokyo Game Show ça peut être le cas de ce enfin de CyberConnect2 qui travaille sur Dragon Ball Kakarot ça peut être le cas d'énormément de devs je pense que la team Nioh je doute que les producteurs ou les développeurs japonais se déplacent en Occident pour aller montrer Nioh 2 chez Kojima oh ça dépend ça dépend tu as des voyages de presse c'est souvent le représentant américain qui fait la presse du jeu pour moi en fait il vaut mieux que Jovido.com se concentre alors attention je parle pour moi moi tout seul je suis pas rédacteur en chef mais pour moi ça me paraît plus logique que Jovido.com se concentre sur des voyages de presse où ils vont pouvoir maîtriser ce qu'ils vont faire plutôt que d'aller sur un salon où malheureusement forcément le public de Jovido.com il est très occidental dans sa façon de voir dans sa façon de lire à part les jeux de Nintendo par exemple ou les très gros jeux RPG japonais alors est-ce que Nintendo c'est encore du jeu japonais ça c'est la vraie question on a l'impression que Nintendo c'est de la culture populaire pure à part Fire Emblem éventuellement qui est encore très japonais dans sa construction ouais je vois ce que tu veux dire mais oui clairement tu as encore des JRPG Square Enix et compagnie mais à part ça la plupart des autres articles tu vois un petit développeur OTGS bah en fait ce sera pas lu donc le coût que ça va faire je sais pas imaginons j'imagine je sais pas il faut 3000 balles pour partir OTGS pendant une semaine donc payer les retours l'hôtel là-bas parce que ça coûte très cher au Japon etc donc ça monopolise un journaliste et potentiellement donc encore un autre un JRPG oui 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 non mais d'accord mais je veux dire si des réactions plus petites que jeuxvideo.com peuvent le faire d'autres peuvent le faire oui mais Gamecult Gamecult ils se concentrent sur ça parce que c'est leur façon de faire en fait leur public et là le public de jeuxvideo.com ne va pas forcément lire ce genre de truc nous accueillons ici sur le plateau Maxime Gérassi je t'en prie Maxime viens t'asseoir est-ce que tu sais si Thibaut est aussi disponible Thibaut tu veux juste une bande ? ouais s'il te plaît s'il te plaît voilà on fera on fera tourner ici puisque Sylvain lui va devoir y aller juste je termine donc c'est la remarque alors je me souviens sous le blues je crois sur le chat qui disait mais après c'est aussi c'est aussi des rouages si la France ne va plus s'intéresser au Tokyo M-Show on n'y va pas on montre aussi le manque d'intérêt qu'on a pour jeux vidéo japonais du coup pourquoi est-ce que les japonais s'embêteraient à localiser des jeux en France etc tu vois tu vois ce que je veux dire c'est tout cet effet médiatisation mise en avant échange qui profite à la fin là on parle du journalisme mais à la fin on profite aux gamers eux-mêmes tu vois on le traite quand même même sans y aller les news sur les jeux qui sortent qui vont arriver chez nous parce que c'est un peu la limite qu'on se met si ça arrive pas en Europe c'est pas prioritaire pour newser quoi et en vrai la France sur la culture japonaise excuse moi mais elle est quand même reine largement devant les américains c'est pour ça qu'il y a un public oui il y a un public mais ce public il est un public malgré tout de niche et sur un site aussi grand public que je ne parle pas comme qui traite malgré tout toutes les news et vraiment toutes les news même les plus OSEF possibles de petits jeux indés comme ça bah en fait ça suffit quand même à faire connaître le jeu voilà merci beaucoup en tout cas Sylvain merci pour ça merci aussi Malorie pour ton analyse là dessus tu restes avec nous nous accueillons sur le plateau Maxime Gérassi alias Pulvertipa qui je prends sa place non ça serait bien si Thibaut est dispo ou pas bah alors je peux dire il me dit je parfumais je vois après ouais ouais on s'en rendu magueuessin il sait pas encore bien sûr je me mets là bien sûr mets toi là mets toi là mets toi là juste ici bien entendu pour la deuxième partie de l'émission qui sera le premier épisode évidemment des grossis qu'on parlait un peu du TGS ouais moi j'ai fait une fois le TGS je rappelle ouais toi t'es rédacteur en chef chez ES1 tout de même c'est quand même pas une mince affaire et tu as tenu ta promesse t'es venu en costume bien sûr j'ai mis mon costume j'ai mis ma veste j'ai mis ma chemise vous posez bon après j'ai tourné une émission ce matin oui bien sûr mais c'est une bonne occasion c'est ça le truc Célio c'est ça le truc Célio c'est ma veste de Célio Club t'es plutôt beau gosse merci beaucoup c'est ça son costume Célio c'est celui là effectivement ma veste j'ai pas mis la cravate parce qu'on va pas forcer donc la vie de Max comment ? faudrait avoir la vie de Max pour savoir s'il valide la chemise et le costume ou pas Max Hildan ah mais sûr qu'il valide tu en rigoles ou quoi ça vient de chez Célio Célio tu penses qu'il valide tout ça merci Naki Nakaratsuko est-ce que vous avez parlé du coup dans le mag ES1 ce matin un peu du Tokyo Game Show j'ai parlé de très vite fait du Tokyo Game Show parce qu'il y a l'annonce sur Dragon Ball Z de Kakaroto à la sortie du jeu le 19 janvier c'est pas très du sport c'est pas très du sport parce qu'on parle de gaming aussi dans le mag ES1 à la fin du mag ES1 on parle de l'after gaming mais j'ai parlé de ça c'est vrai que le TGS cette année c'est pas fou fou à part Death Stranding Death Stranding Yakuza New oui mais on le savait enfin je veux dire il n'y a pas d'annonce il y a des années quand j'ai fait le TGS je crois que le dernier que j'ai fait ça devait être en 2016 il y avait quand même des annonces il y avait un nouveau trailer c'est un nouveau trailer de FF15 mais il n'était pas sorti il était très attendu donc là c'est exactement la même chose avec FF7 il y avait Rez Infinite qui avait été annoncé de mémoire il y avait quand même des annonces là tu vois il n'y a pas d'annonce c'est à dire qu'en fait on s'y attendait Death Stranding on s'y attendait FF7 on s'y attendait Yakuza 7 c'est 7 ? 7 ou 8 ? 7 on s'y attendait aussi parce qu'on avait déjà eu des images le côté un peu tour par tour qui est une nouveauté sur cet épisode ça aurait été cool que ce soit vraiment dévoilé à ce moment là ça aurait été vraiment une grosse exclusivité il n'y a pas eu de grosses infos du coup sur ce TGS et pour ça c'est un peu un TGS en demi-teinte alors la question que tout le monde se pense c'est est-ce que tu as mis le pantalon de costume avec ou c'était mort ? je ne rentre plus dans le pantalon c'est mort j'ai pris du poids je bois beaucoup de coca et non je ne rentre plus dans le pantalon je ne l'ai pas mis je suis désolé c'est absolument absolument terrible vraiment absolument terrible il n'y a quelqu'un qui pose la question Eloco Maxime tu penses quoi de l'arrivée de l'équipe surtout je trouve que c'est une très bonne nouvelle c'est très bien que l'équipe se lance sur Twitch pour parler d'e-sport et je trouve ça très bien on peut en parler aussi avec Malorie c'est le lancement de plus en plus prononcé des médias du coup on va dire généralistes surtout de la presse papier sur des chroniques ou des encarts liés aux jeux vidéo donc l'équipe traite actuellement l'e-sport super bien je trouve actuellement ça a mis du temps à se faire ils avaient finalement validé la chronique le monde le Figaro Libération commencent tous à faire des chroniques jeux vidéo ou des papiers sur le jeu vidéo le jour de la sortie moi je ne sais pas que ça m'a choqué mais je dis on vit une nouvelle époque est-ce que ça y est le jeu vidéo n'est plus l'ennemi et on arrive enfin à traiter un peu le sujet de façon aussi naturelle que l'on traite la musique l'art et le cinéma alors tu veux vraiment parler de la presse papier ou des groupes presse papier après si tu attends au groupe d'ici que Thibaut nous rejoigne ah bon alors je vais vous expliquer je vous donne mon point de vue c'est vrai qu'en fait beaucoup de gens estiment que le jeu vidéo est maltraité à la télé donc ce qui est vrai à la télé le jeu vidéo est encore maltraité ça dépend sur les médias qui sont uniquement en réalité le jeu vidéo il est très bien traité mais je vais vous expliquer je vais vous expliquer quelque chose alors Fauru Gazon ce sera pas sur Twitch d'ailleurs pour la petite anecdote l'émission Lee Football League qui était sur l'équipe 21 c'était produit par Bertrand et moi accessoirement je n'étais pas producteur mais je travaillais sur l'émission donc on connait aussi les gens de l'équipe 21 pour le coup qui était à l'époque l'équipe 21 c'est vrai qu'en fait au final le jeu vidéo à la télévision a toujours enfin le jeu vidéo a toujours eu une place à la télévision je pense notamment à Bertrand qui était sur Canal J Canal J la Gardère la Gardère qui du coup enfin tu vois ça a toujours été présent c'était dommage c'était des émissions qui parlaient aux enfants Canal J c'était une émission jeune Micro Kids pareil ça parlait aux enfants le traitement du jeu vidéo c'était pour les enfants c'est parce qu'à ce moment là le jeu vidéo dans les années 90 était vendu comme une console de jeu c'était un jouet et Nintendo d'ailleurs considère toujours que le pas vrai non quand c'était vendu quand c'était vendu c'était vendu comme un jouet oui les spots de pub étaient faits avec des enfants c'était vendu c'était vendu comme un jouet Nintendo pendant très longtemps c'est que très récemment Nintendo les consoles de jeu les considèrent comme des jouets Sega vendait pas du tout sa machine comme ça oui mais ça dépend c'était du marketing c'est toujours le même truc c'est ça et ça a payé et oui ce qui m'inquiète grandement et avec le non je raconte pas n'importe quoi Johnny Poppers tu racontes peut-être n'importe quoi mais laissez le finir oui laissez-moi laissez-moi terminer non non qu'est-ce que j'ai dit non moi ce qui m'inquiète surtout avec le jeu vidéo à la télévision c'est que à certains moments ou même à la radio typiquement sur Europe 1 quand on me dit que Pokémon Go c'est un crime contre la nature là on va loin quand même on va loin non mais je me dis que entre guillemets moi je suis spécialiste du jeu vidéo donc je me dis que je sais de quoi on parle quand on parle de jeux vidéo quand quelqu'un parle de jeux vidéo à la télévision et que j'entends les conneries qu'ils peuvent raconter parfois que les gens disent peuvent raconter comme conneries sur des sujets que je connais mais je me dis mais attends sur les sujets que je connais pas peut-être qu'ils racontent les pires économies mais c'est exactement ça ne pensez pas ne stigmatisez pas la télévision par rapport aux jeux vidéo parce que si ça se trouve tu peux mettre ça en économie si ça se trouve en économie en politique étrangère en écologie en géographie géopolitique secret d'histoire je saute de ma chaise à chaque fois pourtant c'est une super porte d'entrée oui secret d'histoire ça a tellement approfondi le truc quand tu vois un truc qui est plus généraliste qui est une porte d'entrée qui est présentée par Théphard Bern qui met en avant les grands les princes les machins tu fais le problème de l'histoire c'est que c'est toujours très politique de toute façon il y a la vérité de l'histoire et après il y a la question de point de vue qui avait raison dans tout ça évidemment alors attention parce que Pink Timo tu dis les journaux des chaînes généralistes ou d'infos racontent n'importe quoi du matin au soir c'est pas vrai ils racontent pas n'importe quoi c'est à dire qu'en fait ce qui se passe dans une rédaction c'est comme ça que ça se passe tout le temps n'importe quoi ce qui se passe dans une rédaction c'est voilà il y a des journalistes et on dit il y a un sujet qui tombe là dessus est-ce que tu peux parler là dessus voilà il y a un rédacteur en chef qui dit parle de ça on va prendre le mec on pense le mieux calé le mieux calé le mieux calé mais au final c'est pas que des spécialistes parce qu'en vrai il y a tellement de sujets différents il y a tellement de sujets différents et même imagine toi dans le jeu vidéo rien que chez jeuxvideo.com chez jeuxvideo.com si tu demandes à une personne c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça serait bien mal passé de te parler de guerre 5 ben voilà si je te demande par contre j'aurai sûrement à le faire un jour non mais voilà mais genre toi si je te pose une question par exemple sur un Zelda je sais que tu vas pouvoir me répondre ouais par contre si je te pose une question sur tiens bah d'ailleurs est-ce que tu peux me donner des infos sur gear 5 le multijoueur sur la horde qu'est-ce que tu veux vraiment avoir beaucoup joué tu vois faut vraiment avoir joué et en fait les gens sont spécialisés c'est là la force de jeuxvideo.com pour le jeu vidéo c'est que chaque journaliste est spécialisé dans une thématique les jeux japonais on traite qu'un grand thème voilà si tu vois mais dites-vous que dans une chaîne télé il y a une rédaction de 50 journalistes les 50 journalistes sont des gens des journalistes qui sont capables d'avoir des arguments des pours des contres qui sont pas écrits comme des dissoeurs de philosophie mais qui s'entourent de bonnes personnes c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'intervenants dans les émissions il y a beaucoup d'intervenants dans les interviews mais au final ça peut être très compliqué mettez-vous à leur place ça peut être très compliqué pour eux de se dire et surtout que t'as une vision typiquement quand t'as 30 ans au public auquel il s'adresse le journal de 20h de France 2 il s'adresse pas qu'à des gens qui ont 20-30 ans c'est vrai qu'il traite assez peu de jeux vidéo par contre dans 1945 sur M6 le jeu vidéo est souvent traité sur les chaînes gratuites je crois pas qu'il y a une émission on parle du salaire de Genius par exemple dédié au J comment ? on parle du salaire de Genius il n'y a pas d'émission traitée au JV actuellement sur les médias généralistes il n'y en a plus sur les chaînes accessibles à tout et alors les gens disent bah oui mais c'est de la culture à tel point que le cinéma la musique donnez-moi une émission de cinéma sur une chaîne généraliste il n'y en a pas donnez-moi une émission de musique sur une chaîne généraliste il n'y en a pas à part Taratata non ça n'existe plus à part Taratata ça n'existe plus il n'y a pas d'émission de cinéma à part le truc de rugby qui dure 15 minutes ça n'existe plus pourquoi ? parce que les émissions culturelles à la télévision ça ne marche pas sérieux ? non mais c'est comme ça pourquoi on fait que ça alors sur les web TV ? c'est comme ça parce que ça s'est déporté sur internet où les gens viennent consulter les news les actus des critiques de films ils n'attendent pas le programme à la télé ils vont le chercher sur internet il n'y a plus besoin d'attendre 18h30 j'ai mon émission de cinéma j'avoue alors c'est bizarre parce que si tu regardes Rukier à l'intérieur de l'émission tu as des invités mais on parle spectacle on parle livre on parle toujours de la promotion d'un produit culturel et tu ne t'es jamais posé la question pourquoi les deux chroniqueurs les deux chroniqueurs qui sont là ils ne sont pas spécialistes de musique et déjà dans la musique tu as genre 50 000 possibilités spécialités ils ne sont pas spécialistes de théâtre de littérature tu vois d'un spectacle c'est vachement compliqué tu vois parce qu'en fait le problème de la télévision et c'est le même problème partout il y a moins de problèmes sur internet parce qu'on ne parle pas des mêmes choses mais le problème de la télévision c'est qu'il faut réussir à fidéliser les téléspectateurs avec des visages que tu reconnais typiquement tu ne peux pas changer de chroniqueur toutes les semaines on va déjà te poser la question si tu as lu le livre de Krumski La fabrique du consentement non je ne l'ai pas lu par contre à la radio il y a beaucoup plus d'émissions dédiées aux jeux vidéo qu'avant France Culture à la culture de manière générale de toute façon je crois que Epion avait été je crois que Jay avait aussi fait une émission le gars aussi avait participé chez France Culture oui France Culture ou France Inter je ne sais plus lequel des deux non c'était pas la fabrique de l'histoire c'était je ne sais plus le nom de l'émission c'était à Radio France sur le jeu vidéo qui parlait de je ne sais pas il y avait un podcast enfin bon bref on voit ce que tu veux dire mais franchement tu pointes un truc je ne m'étais même pas je ne m'étais pas rendu compte mais c'est vrai il n'y a pas d'émission de cinéma il n'y a pas d'émission de musique il y en a quelques-unes il y a de la télé-réalité avec des chanteurs si je ne dis pas de bêtises Ruquier je pense que c'est le mardi ou le dimanche où il fait une petite fois par contre la cuisine ça marche d'enfer oui la cuisine ça marche pour le moment la littérature c'était vol de nuit c'était à minuit ouais non mais s'ils le font c'est que ça marche la littérature ça marche mais parler de littérature moi je me souviens d'une émission qu'il y avait sur France 3 où c'était un mec qui présentait des bouquins qui sortaient ça n'existe plus cette émission les émissions culturelles n'existent plus les émissions scientifiques n'existent plus c'est pas sorti ça n'existe plus mec non qu'est-ce qui est en place c'est pas sorti il n'y a rien tu as encore E-E-M6 je ne sais même pas ça existe encore E-E-M6 oui oui ça existe bien sûr après E-E-M6 il raconte beaucoup de conneries sur E-E-M6 ça reste un programme mais les vulgarisateurs c'est pas sorti ils sont sur YouTube c'est l'esprit sorti il y a aussi très bien l'émission Le Monde de Jamy regardez ça je vous conseille de regarder ça c'est très sympa mais voilà mais c'est vrai que la télévision aujourd'hui faut arrêter de tacler tout le temps la télévision parce que les gens qui disent plus personne ne regarde la télévision c'est pas vrai je peux vous dire moi j'ai les chiffres il y a plus de 40 millions de personnes qui regardent TF1 par mois mais on sait que t'es un grand défenseur de la télévision on sait que les chiffres de la télévision il y a une génération qui ne sont pas si en baisse que ça je crois que c'est plus de 30% ça en fait des spectateurs non mais moi je vais te dire le vrai souci de la télévision aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup de personnes et j'en ai déjà parlé avec toi on a déjà été en désaccord avec ça c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent moi je ne regarde pas la télévision mais quand on dit je ne regarde pas la télévision c'est faux moi je regarde la télévision non mais oui c'est ce qu'on se disait tu ne regardes pas la télévision en linéaire ouais ça c'est vrai et les gens qui disent je ne regarde pas la télévision c'est des gens qui disent bah non mais attendez vous ne regardez pas à l'amour et d'entrée en replay vous ne regardez pas quoi longtemps en replay vous ne regardez pas Masterchef en replay regardez pas top chef en replay ma copine c'était de la télévision je suis arrivé avec ma 4k et mes consoles et l'avantage qu'à la télévision que n'a pas pour le moment il y a le sport il y a le sport c'est vrai et moi je pense que la seule chose qui peut sauver la télévision si on part du principe qu'elle est en péril la seule chose qui peut sauver la télévision c'est des événements c'est des événements en direct les jeux olympiques les coupes du monde les débats je suis toujours étonné que les gens regardent ça moi je regarde du premier au dernier tour de France c'est avec mon grand-père quand j'étais petit et puis du coup on garde c'est un peu Madeleine tu vois j'avoue je regarde Roland les jeux olympiques pareil je dis les gens je ne regarde pas l'amour je ne regarde pas l'amour et dans le pré désolé oui mais si vous regardez les documentaires à Arte sur Youtube vous regardez la télévision les amis vous pouvez regarder ce que vous voulez vous regardez la télévision Arte part de jeu vidéo il y a Bits sur Arte qui est une super émission après Arte c'est une chaîne culturelle donc ils vont quand même parler de culture en manière générale ils financent des jeux vidéo aussi évidemment ils financent aussi un peu de jeux vidéo quand même assez fou bon je crois que Maxime Thibault ne nous rejoindra pas je pense pas c'est ça attends je vais regarder ah là là qu'elle vu que je l'appelle on l'appelle en direct qui viennent participer au jeu vas-y appelle le en direct on appelle Thibra Chiot juste ici en direct j'ai des kinks à la télé qui sont Koh Lanta Pékin Express Pékin Express je regarde super Pékin Express je regarde c'est très bien produit je regarde et puis va le et lise lucet cache avec cache investigation quand vous regardez ça c'est de la télé ouais quand vous regardez ça sur Youtube c'est pareil quand il y a les jeux olympiques la télé elle est allumée H24 pendant deux semaines les JO c'est pareil les JO je regarde après je déporte la télé je déporte la télé sur internet quand même je déporte quand même la télé sur internet il arrive on va pouvoir commencer le programme c'est vraiment formidable Thibaut Bracho à mon avis qui sera un très très bon intervenant aussi si vous ne connaissez pas Thibaut Bracho c'est évidemment le spécialiste e-sport chez ES1 actuellement il est aussi eh bien rédacteur pour BIN un peu de temps en temps rédacteur en chef de l'émission BIN e-sport BIN e-sport on a aussi quelques petites annonces qui vont arriver vous allez voir ça va être très bien ça va être filandreux comme dirait l'habit Genius ouais on a une petite annonce aujourd'hui ah ouais oui je le dis pas maintenant mais on a une annonce bah vas-y balance non je peux pas oh le mec oh le mec oh le mec bref on regarde encore bien entendu la télé maintenant notre moyen de consommation a changé est-ce qu'on est arrivé à une conclusion sur le traitement finalement du jeu vidéo dans les médias est-ce qu'il est mieux qu'avant ou est-ce que c'est de il n'y a rien qui a changé quoi parce que d'Appel Media tu es généraliste ouais bah là on parlait de la presse bah c'est le même c'est ce que je te disais ça dépendra toujours du journaliste à qui on va confier la tâche dans le dans le mais là actuellement la presse généraliste engage des spécialistes jeux vidéo pour traiter du jeu vidéo typiquement sur M6 on a Guillaume Delalande qui vient de LCI qui parle qui fait des bouquins sur Assassin's Creed qui connait très bien le jeu vidéo chez TF1 on a eu Papé Spolaro regardez moi ça Thibaut Braccio mon minum donc de plus en plus à la division on a Thibaut ça va être plaisir pose toi pose tes instruments prends le micro et ce n'est pas vrai que les joueurs de JV ne regardent pas la télé c'est pas vrai salut tout le monde salut le chat merci merci Maxime suffit non mais bon tu vas aller au coin tu vas aller au coin regarde il est dès qu'on parle de la attends je suis arrivé j'ai entendu Fabrice Colaro on parle de la télé du jeu vidéo donc évidemment on sait que c'est le sujet qui trigger Maxime bonjour Thibaut Braccio comment ça va merci d'être avec nous aujourd'hui es-tu prêt à jouer au gros stick pour la première de l'émission avec plaisir on est un peu les parrains un peu quelque part on est complètement mais oui parrains de l'émission vous allez bêta tester cette émission ils sont tous là c'est prêt nous sommes tous prêts générique le lancement des gros sticks c'est maintenant allez c'est parti bonjour à tous et bienvenue dans les gros sticks ravi de vous retrouver ici sur le plateau du lunch play avec moi autour de la table j'ai le plaisir d'accueillir probablement le plus gros beau gosse de la télévision lié à l'e-sport Maxime Gérassi bonjour je pensais que t'allais dire Thibaut je pensais que t'allais faire la main non mais c'était gentil merci beaucoup salut à tous et bienvenue dans l'émission voilà c'était une magnifique intro Thibaut que je découvre et qui me fait beaucoup penser à Martin Freeman c'est vrai et c'est exactement comme ça que j'allais l'introduire il porte les chaussures jaunes et les t-shirts roses comme personne Thibaut Braccio bonjour Thibaut merci de m'inviter dans cette nouvelle émission j'ai hâte de savoir ce que tu nous as préparé ah mais vous allez voir c'est formidable on est binôme on peut se le dire on est frère on est copains comme cochon je suis le lundi c'est le mardi je savais pas où tu voulais en venir mais j'ai compris maintenant c'est sa première dans l'émission il est ici pour faire valoir sa culture du jeu vidéo tu vas voir c'est très culturel aujourd'hui il est avec nous Malorie bonjour Malorie salut Malorie comment ça va ça va alors je vais vous expliquer donc un peu le principe des gros sticks donc c'est très simple les spectateurs du lunchplay nous ont envoyé des citations des descriptions liées à un jeu vidéo à une personnalité du jeu vidéo ou un personnage du jeu vidéo il va s'agir pour vous en me posant bien entendu des questions quelles qu'elles soient sans buzzer d'essayer de retrouver évidemment de quel jeu de quelle personnalité ou de quel personnage provient la description je savais pas que tu voulais faire venir Thibaut pour ça parce que Thibaut il va être dramatique mais non vous avez le droit de poser des questions sincèrement donc vous posez toutes les questions que vous voulez je vais pouvoir vous répondre par oui par non par eee ou par tu vois et vous allez vous diriger petit à petit vers la réponse bien entendu sur le chat vous aussi vous pouvez participer ici et on va pouvoir compter les coups point plus vous répondez bon plus et bien le montant de la valise grossit à chaque fois que vous ne trouvez pas la réponse et bien le spectateur qui a envoyé sa question gagnera un salut général parce qu'on a pas l'argent on a pas l'argent ah non tu sais quoi moi je peux proposer un truc ah oui ouais si tu vas faire gagner les cadeaux ouais je peux faire gagner un truc la valise rtl non non je peux faire gagner une visite des studios es1 si une visite des studios es1 à toutes les personnes à qui on n'aura pas trouvé la question il y a combien de questions ah oui une personne ah une personne ah bah là il y en a beaucoup puisqu'ils sont nombreux à être venus ici à nous avoir proposé cette question on vous a trouvé d'ailleurs un magnifique magnifique son de générique pour les gros sticks si tu peux nous envoyer ça Pierre puisqu'on a trouvé et bien le son de l'OST de Rocky en version 8 bits ce qui collera parfaitement écoutez ça voilà on sent pas déjà dans les gros sticks là on y est on y est non là évidemment c'est pour moi voilà gros fan de Rocky Thibault énorme c'est exactement pour ça que je voulais t'avoir justement ici tu peux rentrer moi tu peux partir je gagne un voyage à Philadelphie tous les jours tous les jours rassure-moi enfin dis-moi est-ce qu'il y a quelques questions compétition e-sport équipe e-sport bah écoute il s'agit de trouver des personnalités du jeu vidéo ou des jeux donc les joueurs e-sport sont des personnalités du jeu vidéo c'est possible qu'il y ait des questions dedans voilà qui a dit je suis encore plus riche aujourd'hui qu'hier tu vois d'accord il y aura beaucoup il y aura une personnalité e-sport tu vois ça marche très bien je suis prêt vous êtes prêt concentré je vois Maxime les yeux rivés sur le chat évidemment le chat pourra trouver mais je ne vous citerai pas la bonne réponse sur le chat même si probablement vous allez pouvoir trouver ça très 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 rapidement puisque vous êtes évidemment beaucoup plus nombreux que les trois joueurs ici autour de la table mais je vous souhaite à tous bonne chance en tout cas et on va commencer avec la première question il s'agit de Thaldus d'Aigle qui va vous demander de trouver un jeu vidéo voilà dont est issu sa citation c'est en anglais donc je vais essayer évidemment de prendre mon meilleur accent et de vous faire trouver tout ça dans quel jeu trouve-t-on la citation how are you gentlemen all your bays are belong to us est-ce que c'est un jeu LucasArts ça n'est pas un jeu LucasArts je connais la phrase mais je ne sais pas d'où ça vient elle est célèbre cette phrase elle est très célèbre all your bays are belong to us toute votre base nous appartient à présent vous pouvez poser n'importe quelle question ça n'est pas un jeu Star Wars ça n'est pas Command & Conquer mais je suis persuadé que Command & Conquer a probablement parodié cette citation ah d'accord donc c'est plus vieux que Command & Conquer stalker est-ce que c'est un jeu PC pas stalker ça n'est pas un jeu PC bien qu'on puisse y jouer sur PC aujourd'hui Commando ça n'est pas Commando c'est un jeu PC Commando pas Commando pas Compagnie Fierose pas Compagnie Fierose américain ça n'est pas c'est pas un jeu américain c'est pas un jeu américain je vois ça japonais c'est un jeu japonais ouais bon en même temps si c'est un vieux jeu soit américain soit japonais vous savez il n'y a pas beaucoup de mix-up je répondrai pas parce que j'ai vu la réponse c'est pas c'est pas c'est pas Animal Crossing ça n'est absolument pas Animal Crossing non je vais vous aider un tout petit peu cette phrase est prononcée dans l'introduction du jeu oui oui je vois l'introduction du jeu on voit le grand méchant qui pop de nulle part dans un écran et qui dit salut les potes toute votre base nous appartient et là et là le jeu commence alors c'est à la base un jeu arcade d'accord voilà donc qui a été porté notamment sur Megadrive Metal Slug j'ai vu ce que c'était je le dirai pas dis-le Zero Wing il s'agit de Zero Wing tout à fait très bonne réponse du chat très très bonne réponse du chat et on va montrer un peu le jeu alors Zero Wing est un jeu assez extraordinaire étant donné que c'est un des tout premiers toits plan à être eh bien porté vraiment dans une qualité quasiment impeccable on reconnait le son Megadrive qui nous titille les oreilles sur Megadrive du coup de l'arcade à la Megadrive en étant vraiment un portage assez parfait cette introduction vous l'avez peut-être déjà tous vu au moins une fois tu vois tout fout le camp et là d'un coup le grand méchant apparaît comment allez-vous messieurs toute votre base nous appartient le voici Katz vous n'allez pas demander le nom quand même je crois que ça a bien été parodié par le node de Command & Conker c'est une introduction les plus célèbres en tout cas du jeu vidéo de l'ère 16-bit parce qu'elle envoyait du lourd on avait une introduction animée avec musique assez pêchue même si bon les sons Megadrive peuvent faire saigner les oreilles tout de même à certains et la traduction évidemment du japonais à l'anglais qui donne des trucs comme ça assez rigolo bien entendu je ne sais même pas si c'est juste en anglais all your base I belong to us je ne sais même pas si on peut dire ça en anglais ou si c'est une faute qui a fait le reste écoute on dirait on va dire que ça marche d'accord on va dire qu'on a compris on va dire qu'on a tout compris les gens dans le chat dit c'est hyper connu comme trad foireuse les mecs ouais c'est faux on est bien d'accord c'est faux I belong to me je me disais bien que ça sonnait ultra faux aux oreilles et oui c'est très cool celui qui a posé la question a gagné le salut du chat alors on ne peut pas dire qu'on a trouvé vous ne pouvez pas dire que vous avez trouvé même si évidemment Maxime triche assez régulièrement donc je vous invite à me regarder moins d'accord je te regarde de toi dans les yeux quand vous cherchez et ne pas regarder évidemment le chat qui évidemment trouvera donc on dit quoi on dit pas Arbillon on dit quoi c'est toi le meilleur en anglais si Thibaut tu sais c'est un anglais tu veux dire quoi à part Arbillon tu veux dire quoi oui Bilongs to go Bilongs to us Bilongs Bilongs avec un S ou juste Bilongs ah oui juste Bilongs Bilongs to us c'est beau tout à fait your best Bilongs to us t'as l'accent mec troisième personne t'es là à l'action du Bronx en fait les mecs ils étaient aussi forts en anglais que moi c'est terrible GG Athelius qui a déjà posé une colle à bien de nos animateurs je vois Thibaut tu me regardes moi j'avais dit j'avais annoncé je rappelle je rappelle que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez donc Thibaut Thibaut tu peux me dire est-ce que c'est un homme tu vois est-ce que c'est tu vois quel genre de jeu c'est etc tu peux y aller est-ce que c'est e-sport faut que je trouve le titre est-ce qu'il y a du sport est-ce qu'on joue au foot dans le jeu est-ce qu'il y a Neymar tu peux y aller on va voir la prochaine question très bien prochaine question il s'agit d'une question de Core1752 de Fribourg qui nous demande de trouver une personne tout simplement d'accord qui a prononcé les mots suivants alors c'est un peu c'est un peu gris-voix je vous prie c'est les gros sticks c'est tout à fait c'est les gros sticks mes couilles sur ton nez t'auras l'air d'un dindon c'est une personnalité du jeu c'est Genius ça n'est pas Genius c'est une personne réelle c'est une personne elle aurait pu être réelle oui je pense c'est forcément dans un jeu vidéo c'est dans un jeu vidéo une personnalité du jeu vidéo je vous demande de trouver un personnage donc ça peut être aussi bien Cloud de Final Fantasy 7 que Hideo Kojima d'accord c'est pas dans Duke Nukem ça c'est dans Duke Nukem tout à fait et c'est ben le Duke c'est Duke exactement c'est Duke qui prononce ça bien joué Malorie félicitations en effet mes couilles sur ton nez il y a un nombre il n'y a que dans ce jeu là que ça pouvait incroyable de citations dégueulasses c'est d'ailleurs Duke Nukem Duke Nukem Duke Nukem Forever Duke Nukem Forever le tristement célèbre Duke Nukem Forever le tristement célèbre exactement c'est vrai plus je le regarde plus je me rends compte qu'il a un air à Martin Freeman hein mais oui il a un air à Martin Freeman de quoi vous parlez Martin Freeman à la montagne solitaire Martin Freeman GG en tout cas à corps et oui vous voyez ça c'est des questions quand même assez simples qui d'autre que le Duke pouvait prononcer ça Duke Nukem vous avez joué un tout petit peu en multi au 3D au 3D ? ouais j'avais 10 ans 10 ans au 3D moi c'est Duke Nukem 3D en multi mais enfin on avait les PC j'avais ça et Cochon de Guerre aussi Hug of War j'ai joué à Cochon de Guerre j'ai joué à Cochon de Guerre il avait le cube de mayonnaise c'est extraordinaire Cochon de Guerre c'était un peu le Worms en 3D quelque part oh tu je prends un coup de vieux là pourtant j'ai pas bien vu peut-être le premier jeu tu pouvais aller voir les strip-tiseuses Duke Nukem ouais Duke Nukem dans Cochon de Guerre mais j'ai écouté un peu toutes les citations alors je sais pas si je vous ai mis des vidéos avec toutes les citations dans Duke Nukem ici en régie mais enfin sincèrement c'est difficilement supportable la plupart des citations de Duke Nukem c'est d'une beaufitude ah oui ah oui bien sûr bien entendu c'était connu pour ça de toute façon comment est-ce que ça pouvait passer c'est ça Time to Kill Hug of War Time to Kill grave mais je me montre s'il y avait pas déjà cette idée ou alors c'était très premier degré ou alors il y avait déjà cette idée de la parodie tu sais le mec extrêmement tu sais tu vois genre cliché musclé les lunettes et tout ça tu vois genre très parodie de films d'action et tout ça tu vois il y avait vraiment ce second degré donc c'était très 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 grivois comme tu dis mais c'était vraiment volontaire désolé Tibor mais c'est Stallone c'est Chouarzy à la limite mais c'est pas Stallone non c'est Chouarzy c'est Chouarzy c'est Chouarzy non mais tout regardez tout ce qu'il y a ici je sais pas si on peut monter un peu le son mais toutes ces hésitations c'est fou je sais même pas si on a le droit réellement d'écouter ça un coup de boule un coup de boule dans la face quand je te vois bébé j'aimerais avoir 3 fois j'entends rien du tout là j'entends absolument rien mais ils ont pas la moindre chance mais c'est incroyable quand même maintenant t'es à moi maintenant t'es à moi je vais arracher ton oeil et te pisser dans la cervelle je vais me présenter à la présidence bah il l'a frais enfin pas tout à fait repose en pièce repose en pièce un bon marine c'est un marine mort le duke gagne fatality il y a même un mortel combat tiens goûte un peu de ma cuvée spéciale bienvenue sur terre salope gratuite je suis le duke je suis le numéro 1 ce soir tu dîneras en enfer par cette voix dis leur que c'est duke qui t'envoie je crois que le jeu vaut l'achat juste pour ça si ça saigne ça peut crever si ça saigne ça peut crever qui c'est qui dit ça ? ça saigne ça peut crever c'est Schwarzenegger dans Predator tu crois qu'il dit ça à ce moment là ? s'il saigne on peut le tuer non ? ah oui oui effectivement tout à fait t'as raison on dirait que la chance te pisse à l'arrêt on dirait que la chance te pisse les gars franchement c'est extraordinaire c'est absolument extraordinaire je sais pas quoi je sais pas quoi rajouter de ça Duke Nukem Forever grand jeu très très grand jeu et ouais du coup le le doubleur de Schwarzenegger Daniel Beretta c'est ça ? t'es lui ? non le doubleur de Schwarzenegger ? j'ai pas le nom j'ai pas le nom direct absolument extraordinaire Daniel Beretta merci en régie phénoménal merci en tout cas à Kor pour cela et on va passer du coup à la prochaine citation donc là on doit chercher allez on doit chercher une personne je sais pas si vous trouverez la personne mais au moins si vous vous rapprochez de l'univers dans lequel cette personnalité du jeu vidéo se trouve et bien on sera déjà pas mal question de Ken Junior qui vient de Belgique lui il a pas précisé exactement où c'est un homme qui se balade partout dans le Belgique on l'embrasse d'ailleurs un viewer de longue date qui a dit sans pêcheur quelle place pour le rédempteur sans péché quelle place pour le pardon c'est dans Red Dead ça n'est pas dans Red Dead Redemption non c'est un jeu rockstar ce n'est pas un jeu rockstar peut-être que ma culture du jeu vidéo est mauvaise alors un jeu vidéo où on parle de sans pêcheur quelle place pour la rédemption il y a Blasphemus qui vient de sortir il y a Blasphemus qui parle de tâche je crois pas je crois pas que ce soit ça je crois pas que ce soit ça t'as bien écouté la phrase ouais c'est un pêcheur je me doutais que c'est pas un pêcheur qui pêche oui c'est ça c'est pas Mario Mario is fishing j'ai bien compris c'est comme dans comme le pénitent peut le passer c'est un peu comme le pénitent peut le passer tout à fait c'est dans un jeu ou c'est une c'est une citation dans un jeu une personne qui cite une citation dans un jeu Resident Evil 4 pas Resident Evil 4 mais c'est vrai qu'on aurait pu penser à Resident Evil 4 il n'est pas Hotlass est-ce que tu peux redire la phrase sans pêcheur quelle place pour la rédemption pour le rédempteur plutôt sans pêcher Bioshock Infinite Bioshock Infinite tout à fait et c'est Madame Comstock tout à fait les citations de Madame Comstock dans Bioshock Infinite parce que c'est vrai c'est un truc sur une société patriarcale tu vois tu aurais fait ce quiz dans 3 semaines j'aurais pu répondre parce que c'est mon prochain c'est en train de faire le jeu bonne réponse de Maxime Gérassi bonne réponse du chat aussi qui avait il l'avait je pensais que le chat l'avait bien entendu bravo le chat tous ces voxophones ça donne envie de jouer au jeu c'est un super jeu d'ailleurs exactement Bioshock Infinite vous avez bien aimé les avis sont très partagés sur ce jeu en mode il y en a beaucoup qui pensent que je sais pas le jeu pète plus haut que son cul alors le truc c'est que Bioshock Infinite il faut le terminer pour comprendre c'est le problème ben prenez-le comme comme le film Memento par exemple comme le film Memento c'est à dire que le film Memento si vous regardez pas jusqu'à la fin vous comprenez pas ce qu'il se passe et ben là c'est pareil il faut le terminer pour comprendre toute l'étendue de l'univers voilà tu l'as fait ? non pas du tout je tiens à rappeler que je suis venu parce que j'ai reçu un coup de téléphone je vais pas vous mentir je suis très content tu t'en sors très bien mais je vais plutôt poser vos questions et je vous laisse trouver le titre tu t'en sors très bien Thibaut tu as posé deux ou trois questions c'est excellent pour le moment donne le meilleur de toi-même on y va toujours 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 c'est très 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 important la prochaine question nous vient de Shikitsune de Reims que l'on salue aussi un viewer de longue date on cherche une personne qui a dit tu m'as trouvé c'est moi le loup fini de jouer à cache-cache dis-moi qui tu es on est dans un jeu vidéo Captain Spirit ce n'est pas Captain Spirit War Wars Within non c'est un jeu tel-tel ce n'est pas un jeu tel-tel je voulais dire The War of Mangus mais attends c'est quoi ta phrase la phrase c'est tu m'as trouvé c'est moi le loup deuxième partie de phrase fini de jouer à cache-cache dis-moi qui tu es c'est un point-and-click ce n'est pas un point-and-click parce que c'est un jeu récent c'est un jeu pas spécialement récent non c'est un jeu d'enquête pas spécialement disons que le scénario le scénario est assez thriller-esque mais c'est pas un jeu d'enquête c'est un jeu de super-héros je cherche une personne d'ailleurs on cherche pas un jeu c'est un personnage qui est un super-héros ça n'est pas un super-héros mais en tout cas ses facultés sont pas spécialement si humaine que ça mais pas vraiment un jeu d'aventure non est-ce que c'est une licence qui revient souvent dans le jeu vidéo c'est une licence connue enfin c'est un personnage d'une licence connue de jeu vidéo est-ce que c'est en 3D Solid Snake c'est ça n'est pas Solid Snake est-ce que c'est un Snake parce que tu dis que c'est pas Solid Snake mais est-ce que c'est un Snake ça n'est pas un Snake d'accord c'est en 3D c'est un jeu qui a été en 2D en 3D c'est une longue licence du jeu vidéo elle a évolué avec le temps c'est un personnage féminin ou masculin ? c'est un personnage féminin ah Big Boss ce n'est pas Big Boss est-ce qu'on est dans l'univers de Metal Gear Solid de Metal Gear on est dans l'univers de Metal Gear c'est Sniper Wolf c'est Sniper Wolf très bonne réponse de Malorie Sniper Wolf tout à fait Céline Cosima Caminades Sniper Wolf Céline Caminades c'est bien entendu et oui ça c'est une des grandes hontes c'est que la première fois que j'ai fait Metal Gear 1 c'était le Twin Snake ah bah c'est pas une honte qui est refait et ceux qui ont fait le premier en disant ah c'est pas le même oui bah non alors là il me semble que c'est l'ancienne version toi tu m'as trouvé c'est moi le loup ça c'est dans la version PSP pardon comment ça s'appelle Metal Gear sur PSP ouais aidez-moi la Piss Walker aidez-moi non tu la trouves ici c'est juste une touriste actuellement PSP Peace Walker et tu as Céline Cosmia Caminades alors pour l'anecdote Thibaut Cécile Caminades qui était l'attachée de presse française de Konami à l'époque d'accord tu l'as déjà vue tu sais on l'a croisée une fois sérieux elle est dans le jeu ok ah ouais bah Cécile Caminades Konami tu la connais c'est le travail mais si tu la connais tu l'as déjà vue ah bon mais tu connais pas Cécile Caminades mais là elle en petite culotte oui mais en fait que Kojima l'a mise dans le jeu ah ouais mais tu connais pas Cécile Caminades tu déconnes mec mais non bah écoute je te la présenterai si tu veux c'est une française qui était la tachée de presse de Konami quand le jeu est sorti non mais ça veut dire mais ça veut dire que Julien Chies alors on l'aura dans Des Strandings c'est incroyable why not bah tu sais que Bertrand Amard est dans un jeu de foot ouais parfois dans un jeu de foot sans t'es con dans un jeu Sega faudra lui demander dans un jeu de parce qu'en fait à l'époque ils n'avaient pas les droits de mettre les joueurs français et du coup ils ont mis les journalistes ils ont mis Amard donc Bertrand Amard est un personnage de l'équipe de France de je sais plus quel jeu InterSanets Walker sur Megadrive ou Saturn un truc comme ça arrête si je te le dis no joke incroyable no joke putain mais j'en reviens pas t'es dans un jeu vidéo Maxime ou pas ? j'ai fait une voix dans un jeu ouais t'as fait une voix dans un jeu ? quel jeu ? je peux pas encore le dire oh le teasing de fou dans les gros sticks et ouais comment tu te la racontes grave ouais t'es dans un jeu vidéo Thibaut ? ah non pas du tout pas du tout rien mais pas digitalisé j'espère attends faut que tu fasses tourner les plans moi j'aimerais bien faire du doublage dans un jeu vidéo c'est vrai ? c'est un truc qui me ferait pas mal aussi faire du doublage dans un jeu ? faire une voix ouais faire un doublage j'avoue j'aurais bien voulu aussi faire le doublage dans un jeu surtout que depuis que j'avais vu un reportage sur la marque rose qui fait qui a fait le doublage avec avec Donald oui c'est la boîte et qui sert aussi je crois que c'est elle qui fait aussi les doublages pour South Park avec Christophe Lemoyne je crois que c'est cette boîte là et j'avais trouvé ça hyper intéressant ouais bah il y en a beaucoup il y a June Studio il y a la marque rose il y en a beaucoup je crois que c'est Alexandre Astier qui a fait un personnage dans Mass Effect dans Mass Effect Andromeda effectivement il y a aussi Roche Dizem dans Battlefield 1 Nicolas Duvauchel Jean-Baptiste Meunier c'est ce qu'on appelle du star talent qui a fait beaucoup de mal entre guillemets au vrai comédien de doublage il y a Snake qui nous dit il y a un pote qui m'a refait dans son équipe de FIFA est-ce que ça compte ? bien sûr que ça compte Snake tu es dans un jeu vous n'êtes jamais profilé c'est-à-dire essayer de faire votre autoportrait tu fais ton autoportrait quand tu custom ton perso ouais quelques tas histoire de me faire un peu une coupe genre plus Saske mais ouais idéalement tu cherches trouver un petit peu de ressemblance un peu de ressemblance oui mais au niveau quand on peut faire les trucs caractères je vais souvent à l'inverse à l'inverse t'es plutôt inverse ou t'essayes de te faire à part ton Mi tout le monde s'est fait soi-même ouais la photo ton Mi tout le monde s'est fait soi-même tu fais de la photo tu pouvais non ça c'est zéro à chaque fois je parais énorme moi j'avais fait la photo de François Hollande du coup mon Mi ressemblait à François Hollande sur 3DS ah ouais peut-être que tu ressemblais à François Hollande tu vois j'ai maigri genre imagine vous jouez aux Sims d'accord tu dois toujours créer ton personnage est-ce que tu crées un pote ou une personnalité ou quelqu'un de connu ou ton fantasme peu importe ou est-ce que tu essaies de te reproduire toi non ça dépend le degré de personnalisation que t'as si vraiment je vois que le truc il est ultra détaillé tes petits bouts de joutes et machin et que tu peux vraiment réaliser à faire quelque chose peut-être que je m'amuserais à faire quelque chose qui me ressemble plus c'est déjà arrivé dans certains jeux après s'ils sont part sur un truc qui n'a rien à voir je me ferais juste un perso qui m'éclate et puis voilà d'accord Maxime alors moi je pars très rarement dans le délire genre couleur de peau verte etc non généralement je prends un perso féminin quand je peux choisir perso féminin ouais je me mets perso féminin quelle couleur de peau tu prends généralement ça dépend ça dépend ça dépend de quoi jamais vert quoi jamais des couleurs un peu chelou vert pour toi c'est une couleur chelou ouais bah je connais pas grand nombre de vert tu vois tu connais pas grand nombre de vert à part Thibaut sur OS1 attaque direct vers la p*** sincèrement non mais vous vous rendez compte c'est un racisme anti-vert un racisme anti-vert parce que là désolé à tous les martiens non mais non mais du coup ouais non en général ouais non moi c'est au pif après il y a des jeux qui incitent enfin je sais que Mass Effect la première trilogie avait tellement mis en avant le Shepard dans les tests et tout que je l'avais identifié comme c'est le perso et je l'avais pris mais pour Andromeda j'avais pris une femme moi typiquement dans Odyssée j'ai pris la nana moi aussi le chat c'est Cassandra qui est canon en plus le chat est-ce que vous faites votre portrait dans un jeu vidéo ou est-ce que vous faites quelque chose de totalement différent de manière générale dites-nous ça nous intéresse évidemment pour voir à peu près le taux de réussite portrait il y en a beaucoup qui aiment jouer les personnages féminins différents et il y a beaucoup de ça dépend c'est hyper en homme en fonction des jeux c'est-à-dire en fonction des jeux qu'est-ce qui peut vous donner envie de faire votre portrait après l'univers aussi l'univers si tu prends un perso si tu pouvais te créer dans FIFA tu le ferais ? dans FIFA ? ouais dans FIFA dans FIFA oui dans FIFA oui pourrait jouer pourrait jouer le numéro 11 à côté de Neymar dans ton équipe ça serait mortel ça ça me ferait kiffer en plus tu marques un but à ta célébration au micro tu marques un but à ta célébration FIFA ça me ferait kiffer après sur un MMO japonais dans un univers vraiment très manga je pense que je ferais plus un personnage qui rentre dans la thématique tu vois on pouvait se modéliser à l'expo Assassin's Creed qui avait eu lieu cette année on se mettait sur un truc ils nous scannaient et ils nous reproduisaient en 3D avec notre visage avec la tenue d'assassin ça peut être stylé ça peut être une bonne évolution de jeu vidéo je sais pas si vous vous souvenez mais GoldenEye avait essayé de faire ça tu pouvais te prendre en photo avec ton Game Boy la caméra Game Boy et envoyer ça via le pack le truc que tu mettais sur ta manette de Nintendo 64 pour envoyer ta tête sur un personnage et il faisait une espèce d'imprimé dégueulasse sur un perso je l'ai encore le Game Boy Caméra je l'ai retrouvé en déménagement ça vaut cher ça en plus s'il fonctionnait encore mais après franchement c'est dur de vraiment cesser de faire un personnage qui ressemble que ce soit dans les Sims et tout je crois même j'avais déjà essayé de faire des Mii qui ressemblaient à Destin j'ai jamais réussi par contre après dans le truc avec tous les Mii tu voyais des mecs qui réussissaient c'est grave à faire quelqu'un qui lui ressemblait mais c'est chaud en fait la customisation de personnage au bout d'un moment tu craques à moins que tu sois prêt à y passer 8h au bout d'un moment tu craques et quand on montre on fait si c'est moi ah bah non pas du tout alors Chase nous dit qu'il y a des problèmes de micro non ? non c'est peut-être que je m'écarte le son est pas bon voilà plus tu t'écartes du micro plus ils doivent pousser ton micro plus évidemment on nous entend dans ton micro donc on essaie de parler le plus près du micro possible bien entendu et après c'est la réagie qui fait le taf très bien GG en tout cas à tous ceux qui ont trouvé ça GG à Shikitsune et on va passer à une nouvelle si on fait un petit point à un juge il est très dur ton jeu là en plus vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez si on considère qu'on est en équipe il n'y a qu'une question ou la première on n'a pas réussi oui c'est ça sincèrement si vous trouvez tout de suite il n'y a rien de rôle je m'incris dans votre fame ce qui est rigolo c'est toutes les questions débiles que vous pouvez poser pour arriver au résultat escompté tu vois en fonction de on va faire la quatrième là là il y en a déjà quatre là c'est la cinquième et franchement il n'y en a qu'une que vous n'avez pas trouvé c'est plutôt pas mal laitoy play 2 alors sachez-le d'ailleurs le mec qui a fait laitoy c'est Nicolas Doucet qui a fait le jeu Astrobat c'est un français j'ai joué j'ai joué pas mal à laitoy durant ça vient de Nicolas Doucet on en parle pas assez mais c'est un putain de génitif c'est un français derrière laitoy c'est tout pour la nicolas est-ce que c'est eux qui font Face ID maintenant non bah non ils travaillent chez Playstation ils travaillent encore chez Playstation on salue évidemment Nicolas si tu nous regardes Nicolas Doucet si tu veux l'heure du Japon on espère qu'un jour toi aussi tu seras dans un jeu Kojima prochaine citation c'est une citation de FMRS de Paris il faut trouver personne qui a dit des rides se dessinent à la surface de l'eau l'âme errante ne connait aucun repos est-ce que c'est un RPG un JRPG c'est un personnage d'un JRPG ouais on peut dire ça alors après c'est pas vraiment un JRPG mais ouais est-ce que c'est dans Zelda ça n'est pas un personnage de Zelda non donc c'est dans un RPG japonais mais qui est pas un JRPG c'est dans un RPG japonais ouais bah non si 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 enfin ça dépend ce qu'on appelle JRPG parce que les JRPG c'est très tu vois RPG en gros ma question c'est est-ce que c'est un FF est-ce que c'est un Final Fantasy c'est un jeu de la licence Final Fantasy oui ouais c'est large de la licence c'est un jeu de la licence Final Fantasy c'est pas dans Crystal Chronicle non c'est pas dans Crystal Chronicle dans la licence Final Fantasy oui dans la licence Final Fantasy tu vois ça peut être dans Brave Exus comme dans voilà dans Kingdom Hearts non c'est pas dans KH pas dans Kingdom Hearts euh bon bah je sais pas c'est un épisode canon c'est un épisode canon oui enfin enfin c'est bizarre ça c'est pas Brave Exus sur iOS quoi non ce que je veux dire c'est que l'épisode est et canon en soi dans l'univers de Final Fantasy mais c'est peut-être pas voilà c'est dans Final Fantasy Crazy Score c'est dans Crazy Score tout à fait oh pas Cloud c'est pas Cloud c'est Firoc pas Sephiroth non toi tu l'as fait FF7 mec Thibaut Thibaut allez une question tu peux y arriver tu peux y arriver là je bloque vous me regardez avec un air comme si j'avais trouvé il y a 10 ans pile 10 ans pile il y a énormément énormément de petites citations et de lecture de pensée dans Crazy Score on a trouvé le jeu attends c'est un demi-point ah non je suis désolé vous avez trouvé le jeu mais vous avez pas trouvé le personnage qui dit ça donc c'est zéro c'est comme si je te disais ouais super j'ai trouvé super j'ai trouvé GTA 3 mais j'ai pas le perso quoi c'est comme si je te dis ouais mais ça non attends on a dit qu'on a trouvé le jeu c'est facile c'est dans Pulp Fiction voilà nique ta mère pas de respect super c'est un serrant c'est un serrant non absolument non Crazy Score un personnage de Crazy Score qui reprend pas mal de personnages de Final Fantasy VII vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez Tiffa bon quelle est la réponse quelle est la réponse je ne peux pas vous le dire très bonne question c'était la meilleure à poser on sait jamais on sait jamais ouais je répète encore une fois des rides se dessinent à la surface de l'eau est-ce que tu peux faire un rébut pour trouver le nom du personnage un indice un indice un indice il a le nom d'une console de jeu Saturne Genesis Genesis bien joué bien joué il s'agit de Genesis très bonne réponse ici de Malorie on va chercher loin Final Fantasy Crazy Score qui était un jeu qui voulait déjà montrer plus que Final Fantasy et sincèrement pour moi on regarde les images aujourd'hui évidemment les graphismes ont un peu évolué avec l'époque mais vous voyez c'est vers ça que FF7 Remake veut se rapprocher plus que l'épisode original j'ai beaucoup aimé Crazy Score aussi même si le gameplay en lui-même était assez répétitif au bout d'un moment c'est un jeu que j'ai particulièrement la musique est sympa on découvre vraiment toute la genèse du soldat et les problèmes que ça engendre pourquoi est-ce que Sephiroth a vrillé pourquoi est-ce que Zack se retrouve lui-même prisonnier d'expériences sordides et ce qui est terrible c'est que quand tu as fait Final Fantasy VII tu sais que l'issue de ce jeu est purement et simplement dramatique il raconte aussi évidemment la relation entre Zack et Iris qui est le premier réellement à s'être rapproché du perso j'ai reniflé à la fin j'ai reniflé le jeu le jeu m'a fait pleurer je dois bien vous l'avouer 100% et ses ailes évidemment les ailes il fallait bien regarde nous sommes des monstres c'est difficile des humains modifiés tu sais que il y a un truc que je trouve dommage avec le jeu vidéo ah c'est quoi non mais c'est que tu vois il y a énormément d'histoires où les gens enfin tu vois il y a énormément de jeux où les gens peuvent être rebutés par un gameplay typiquement un RPG ou des jeux trop longs tu vois il y a des gens qui n'ont jamais il y a des FF il y a des gens qui n'ont jamais terminé des FF parce que c'était trop long mais les histoires sont tellement bien tu vois tous les deux vous avez dit que vous avez versé votre arme à la fin du jeu mais les gens qui sont rebutés par le gameplay ils ne connaîtront jamais l'histoire du jeu c'est trop dommage tu vois de ne pas sortir un film ou une série tu vois ce que je veux dire ça fait ça beaucoup de gens sur Red Dead 2 notamment Red Dead 2 j'ai fondu en larmes à la fin mais c'était terrible il y a des gens qui ne vont pas réussir à aller jusqu'à la fin c'est trop dommage il y a plein de gens qui m'ont dit je me suis ennuyé sur Red Dead 2 j'ai pas poussé ça m'ennuie il y a des jeux qui te font pleurer Thibaut non rien bah je crois honnêtement j'ai même jamais pleuré devant un film donc t'as jamais pleuré devant un film non 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 la fin de Rocky VI attend Rocky VI c'est lequel ? c'est quand il remet les gants une dernière fois qu'il arrive à vider ça fait 5 films qui remet les gants une dernière fois oui mais non en l'occurrence la fin de Balboa il y avait un petit parce que c'était tu vois la révérence de 20 ans Balboa c'est Rocky V Rocky VI c'est Rocky VI le 5 c'est quand il devient entrepreneur quand il devient entraîneur il fait tout dans le 5 il entraîne Tommy Gunn qui était un vrai boxeur d'ailleurs et bon le 5 c'est un raté de la saga et dans le 6 il a été fait du coup beaucoup plus tard je crois donc Balboa avec son fils son fils il est là mais il est pas là il le coache un petit peu mais enfin il le coache pas j'ai pleuré sur MF parce que le CD marchait pas mais là on s'égare on s'égare mais ouais non mais c'est intéressant et le 7 qui est sorti récemment c'est pas un 7 c'est Creed c'est la saga Creed c'est mortel et Creed 2 ouais ça marche juste pose le là ok comme un ok normal en mode interview Creed 2 très bien si t'as aimé la saga Rocky si t'es fan du 4 tu aimes Creed 2 ils sont allés le chercher loin Creed 2 ils sont allés le chercher loin il y a un côté dans Creed bah j'ai pas envie de spoil s'il y a des gens qui l'ont pas vu il y a Crood qui est pas d'accord avec toi sur le fait que le 5 soit raté bah non mais le 5 je fais partie des gens qui ont kiffé quelques scènes notamment le passage de l'entraînement le combat final et tout ça mais bon tu vois la déchéance de Rocky qui perd tout l'entraînement est un peu pas ouf en termes de scénario déjà Rocky ne combat pas dans le 5 il est censé être tu vois il devient entraîneur ils se font un faux combat de free fight à la fin c'est particulier quand même tu vois il y a des gens qui disent que c'est le 4 le raté le 4 c'est quel le pire le 5 le 5 le 5 quand Stallone il a fait Balboa quand Stallone il a fait Balboa il a dit je ne pouvais pas laisser les fans sur le 5 c'est la raison qu'il a motivé à faire Balboa probablement qu'il avait envie de faire vivre la série Balboa moi j'ai bien aimé mais lui même Stallone considère que le 5 c'est pas le meilleur le 4 c'est un bijou c'est celui en Russie le 4 le 4 c'est un bijou au delà du film c'est un bijou pour se rendre compte de l'importance de la guerre froide dans le cinéma c'est l'expression même de tous les trucs qui ressortent de la société qui sont surjoués à mort et le film et après devient mortel il y a le russe américain le discours de fin le show à l'américaine contre la rigueur russe et à la fin bon bref c'est vraiment un truc très très important et très culturel ce qui est assez rigolo de dire ça de Rocky IV mais je pense que les gens ont commencé à l'analyser comme ça un peu après le 6 est très bien la saga Creed est très bien Creed 1 est très 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 bien attend mais Creed 2 est déjà sorti Creed 2 est déjà sorti c'est au mois de novembre Creed 2 le problème oui d'accord ok oui d'accord ok donc en fait je confonds Creed 1 avec Balboa je pense Balboa c'était genre en 2008 un truc comme ça Balboa c'est vraiment mais Creed 1 c'est Rocky 7 alors non pas tout à fait parce que vraiment la saga Rocky officiellement s'arrête à Balboa et si on parle d'un Rocky 7 du coup peut-être que ça serait encore en parallèle de l'arc Creed on va dire quelque part Creed c'est vraiment l'histoire du fils d'Apollo Creed oui c'est ça forcément Rocky Balboa oui il va le chercher parce qu'il y a une histoire commune tu vois mais le héros le coeur de l'histoire c'est Adonis Creed tu vois dans le 4 justement ils sont allés chercher les vieux fans de Rocky parce qu'ils sont enfin dans le Creed 2 ils sont allés chercher l'histoire du 4 c'est à dire la mort d'Apollo tu vois et il y a un côté un peu tu sais le dernier DBZ avec Broly tu vois il y a un peu un problème sérieux c'est ce que j'ai trouvé c'est que tu vois il y a trop de rides c'est trop souple non non c'est pas ça il n'y a pas d'histoire moi l'histoire du dernier DBZ avec Broly ce que j'ai pas trop aimé c'était genre en mode bon t'es le fils du prince Vegeta donc t'as rien fait mais bon allez vas-y va te battre tu vois il y avait ce côté un peu là où tu vois Broly il s'est tapé contre un mec même Vegeta il disait mais qu'est-ce que tu me saoules c'est mon père c'est pas moi tu vois et ben là il y a un peu ce côté là dans Creed 2 où ils sont allés rechercher des vieilles histoires et en fait il n'y a pas vraiment de raison qu'il y ait une rivalité logique entre le fils de Drago et le fils d'Apollo votre roquis préféré autour de la table le 6 6 ? ah ouais j'ai vu que le premier attends t'es sérieux ? en soi t'es roquien c'est un masterpiece moi je vais vous dire je vais me faire détruire par le tchat mais j'ai pas grandi avec Stallone non mes parents ne regardaient je ne regardais pas des films de Stallone ni de Van Damme, Stallone, Schwarzman Steven Seagal ni de Schwarzenegger ni Van Damme rien du tout aucun des pas ces mecs là des mecs mais t'as grandi avec quoi ? avec plein de trucs quelle enfance t'as eu moi j'ai pleuré à la fin de Rasta Roquette hein les gars tu vois quand ils se lèvent avec le père tu vois moi ça m'émeut mais non j'ai pas grandi j'ai pas grandi ni avec Stallone ni Van Damme yeah man yeah man t'es mort sans Kakochi c'était la prélogie Star Wars c'est les seigneurs des anneaux moi ah ouais t'es signé quand j'étais mort ah ouais mais j'avoue punaise non bah moi c'est attends mais c'était qui moi c'était je regardais plus ça va faire un petit mot mais t'es RMC et le Ben Spencer tu vois c'était mortel en vrai ou alors je regardais ça fait rire Thibaut parce qu'il est italien c'est ça que tu veux dire non mais les papes de Ben Spencer non mais moi aussi et je regardais les films des as tu vois ce que c'est non des as il a-t-il un flic dans l'avion il a-t-il un flic pour sauver l'ARN est-ce que t'as vu tellement zéro est drôle Hot Shot avec Charlie Sheen Police Academy moi j'ai regardé Police Academy c'est ça que je regardais c'est sale film une petite session Van Damme avec Kickboxer et tout ça je les ai vu depuis mais ça j'ai vu ça je l'ai vu ça mais vous avez pas un mando avec Schwarzenegger très dur celui-là culte mais très dur ah oui mais vous avez pas un acteur phare de votre enfance toi c'est Stallone alors moi c'est qui moi un acteur phare de mon enfance c'est le même acteur aujourd'hui ah ouais c'est qui moi je kiffe Tom Cruise mais moi Tom Cruise je trouve qu'il fait des films de fous furieux Fall Out si vous avez pas vu Mission Impossible Fall Out c'est un film de singe mec c'est un film de fou moi j'adore non mais je le dis je m'en fous genre moi tu me mets devant le dernier samurai je ne décroche pas qui est un peu enfin bref j'adore moi c'est Schwarzy sincèrement c'est Schwarzy ah donc t'étais t'étais un peu mon ennemi quelque part parce que mais c'est ça il y avait la guerre Schwarzenegger Stallone et tout qui a fait les pires Last Action héros qui a fait les pires Arrête où ma mère va tirer ou Arrête où ma mère va tirer c'est un de mes nanars préféré de la vie je l'ai regardé au moins 10 fois combien ça passe avec Schwarzenegger où il est dans la maternelle c'est moi un flic à la maternelle un flic à la maternelle parce que là pour moi il y a un duel entre Arrête où ma mère va tirer il y a un flic à la maternelle j'avoue j'avoue il y a un Versus il y a un Malorie c'est qui du coup l'acteur de ton enfance Will Smith c'est Will Smith Will Smith au jouet très dur aussi c'est Jim Carrey j'avoue Jim Carrey les Malin Black les Wild West moi j'ai vu pour la première fois Bad Boys où Schwarzy il a un clone à l'aube du cinquième jour ah ouais c'est celui-là oui il a un clone je l'ai pas vu ce film non mais moi tu sais entre Predator les Last Action Heroes les c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai les gens Tom Cruise cocktail avec Tom Cruise mortel Terminator du coup on est d'accord sur les Expandable tout du moins le premier en tout cas Expandable qui nous réunit tous en fait quelque part toute cette génération les gros fans de Bruce Willis aussi Die Hard je sur-kiffe Die Hard est-ce que t'as vu avec Bruce Willis un film Hudson Hawk non incroyable Bruce Willis c'est un voleur et tout dans les musées il est mortel c'est pas toi qui est mon cousin mec je sais pas je l'avais eu dans une station service à l'époque tu sais tes parents ils faisaient un plein et pour un franc t'avais une cassette tu sais et j'avais eu Hudson Hawk en version québécoise et franchement il est mortel ce film en vrai moi j'ai vu tous les Expandable et franchement en tant que te film comme ça moi j'ai kiffé retour à le futur merci bien sûr d'ailleurs Michael J. Fox qui a une carrière qui s'est effondré c'est malheureux pour ce garçon après non mais justement parce qu'il était promis à une carrière de fou furieux tu sais Michael J. Fox au moment où il commençait à exploser ça allait devenir j'ai pas d'exemple mais genre le Steve McQueen des années 80-90 à ce point là je te jure mec je te jure et le fait qu'il soit malade après il a fait Phantom contre Phantom de Peter Jackson avant qu'il fasse Rien des Anneaux qui a été bon et en fait après il est tombé malade après il a fait des apparitions dans Scrubs bah oui c'est ça il avait pas une série si il avait une série mais après il a marché longtemps sa série c'était comment c'est ce que je voulais dire mais le fait qu'il y ait Parkinson ça lui a brisé sa carrière bah évidemment bah oui c'est malheureux tu vois bah oui je sais bien que c'est malheureux mais il était Spin City merci le chat dans les années 80-90 ou alors le nouveau Harrison Ford ouais dans ce cas le nouveau Harrison Ford moi je vois bien le nouveau Harrison Ford après il mesure quand même un mètre 20 Michael J. Fox oui mais bon aujourd'hui tu vois il n'y a plus d'acteurs comme Harrison Ford qui sont qui ont eu des gros rôles comme ça dans plusieurs licences tu vois genre à part Orlando Bloom tu vois Orlando Bloom qui a fait Pirates des Caraïbes et c'est un des années il y a Vigo Mertensen qui a fait quelques trucs pas mal la route la route et Green Boat excusez-moi Stallone il a Rocky et Rambo ouais c'est vrai bah Harrison Ford le mec il a Han Solo Harry et Daniel Jones ah c'est lourd c'est lourd c'est lourd mec c'est Han Solo et Daniel Jones il manquait qu'un rôle dans Harry Potter et il faisait tout et le fugitif alors le fugitif avec l'acteur qui joue le janitor dans Scrubs et le fugitif avec Tommy Lee Jones et Harrison Ford est-ce que vous avez déjà vu la parodie du coup des films des as le détonateur je suis d'accord Ken Uribe à Matrix et maintenant John Wick une grande fan de John Wick ah ouais dans Speed aussi c'est la Speed ça en cours encore du coup de John Wick tenez vous des personnages qui sont liés à deux sagas différents c'est vrai il n'y en a pas beaucoup et Blade Runner aussi et Descartes aussi non mais après t'as des multicasquettes on dit et Brad Pitt et Johnny Depp c'est les mecs qu'ils ont des casquettes à l'infini ils peuvent mixer tous les rôles c'est violent McClane et s'il en a un autre attend mais attend juste le détonateur la parodie du fugitif vous avez déjà vu ça où il va tomber où il tombe comme dans le fugitif et ses pieds c'est des mains comme ça qu'attrapent vous avez déjà vu ça l'acteur qui a fait le rond de l'agence miss c'est Avenger qui est aussi dans Marvel ce mec là c'est Crâne Rouge dans Marvel oui c'est Crâne Rouge mais qui est aussi dans Matrix qui était dans Captain America c'était Hugo Weaving mais là dans les endgames enfin dans Avengers enfin dans les derniers c'est pas lui non eh non mon gars c'est pas lui c'est pas Hugo Weaving c'est vrai que Robert Donnay Jr à Iron Man c'est quand même c'est identifié au point qu'ils ont changé sa tronche dans les comics ah ouais à ce point là ah ouais bah oui ah oui oui le mec qui joue dans Breaking Bad et Malcom le daron ah oui Samuel L. Jackson Brian Carsten Cranston je sais plus si c'est ça mais ouais c'est pareil Samuel L. Jackson il est dans tous les films en même temps ça lui compte pas Samuel L. Jackson il demande il est dedans il a demandé à on a oublié le quiz il a demandé à c'est ça le but de l'émission il a demandé à les émotions à George Lucas de Dead in Star Wars Samuel L. Jackson du coup il a fait Messe Window très bien on va continuer du coup avec le quiz on saute une question en régie parce que j'ai pas la réponse de marquer sur mon tableau on la demande au chat on la demande au chat une seconde Gary Oldman aussi Harry Potter sincèrement ah ouais non oui non 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 je saurais même pas prononcer ça on passe à une question de Pépi de Genève qui nous demande de trouver bonjour à la Suisse bien entendu qui nous regarde qui demande de trouver un personnage de jeu vidéo bien entendu alors que ça se bat encore sur les acteurs incroyables Ariel Dombal d'un gamer Ariel Dombal c'est Sylvain Trinelle notre Ariel Dombal qui a dit construire le futur et garder le passé vivant sont une seule et même chose attend je vais pas suivre tu peux qui a dit cherche une personnalité du jeu vidéo qui a dit construire le futur et garder le passé vivant sont une seule et même chose c'est Kojima ça ça n'est pas Hideo Kojima c'est un japonais c'est sûr c'est que ça n'est pas un japonais c'est un personnage de jeu vidéo c'est pas une vraie personne personnage de jeu est-ce que c'est un jeu de science-fiction c'est un jeu pas spécial oui non pas spécialement donc c'est pas Hideo Sex ça n'est pas Hideo Sex mais nous cherchons pas un jeu nous cherchons est-ce que c'est dans Assassin's Creed ça n'est pas dans l'univers de Assassin's Creed non est-ce que c'est un jeu développé par un éditeur enfin est-ce que ça appartient à un éditeur français ça appartient pas un éditeur français un éditeur américain je vais pas répondre à toutes tes questions cherche mieux cherche mieux que ça cherche mieux que ça est-ce qu'il s'agit d'un jeu rétro il ne s'agit pas forcément d'un jeu rétro bah attends donc c'est un jeu de génération PS3 pas enfin non c'est enfin oui c'est un personnage que l'on peut retrouver dans des jeux de génération PS3 vous voyez mais il y a tellement de crossover aujourd'hui je peux pas mentir non plus est-ce que la citation a un rapport avec la thématique du jeu vidéo avec l'histoire du jeu complètement donc c'est un rapport avec le temps la citation construire le futur et garder le passé vivant sont une seule et même chose quel personnage du jeu vidéo a dit ça en tout cas c'est joli ça me fait penser au bac mon gars j'arrive même pas à réfléchir c'est une phrase d'historien c'est une phrase d'historien et c'est une licence et je pense c'est pour ça que tu m'as demandé de dire Assassin's Creed c'est une licence qui fait beaucoup appel à des phrases historiques c'est vrai Civilisation The Witcher est-ce que c'est dans The Witcher non c'est pas dans The Witcher non ce n'est pas dans The Witcher est-ce que c'est dans Tomb Raider ça n'est pas du tout dans Tomb Raider est-ce que c'est un jeu du coup d'aventure un peu fantasy fantastique il y a quand même du fantastique il y a du fantastique dans le jeu c'est pas Uncharted c'est vrai qu'il y a du fantastique dans Uncharted le boss du 2 c'est pas une série terre à terre après dans Uncharted être seul et tuer plus de 100 mecs à main nue c'est pas très terre à terre il y a eu plusieurs jeux c'est une saga c'est un personnage issu d'une saga il est encore aujourd'hui c'est une saga on va dire pour moi c'est une saga qui n'existe plus aujourd'hui d'accord est-ce que c'était un FPS ? ce n'est pas un FPS c'est un TPS ce n'est pas vraiment un TPS c'est un jeu en 2D mais c'est un jeu où on peut tirer avec une arme à feu c'est un jeu en 2D est-ce qu'il y a eu en 2D ? il y a eu des épisodes en 2D c'est quoi ce truc ? c'est pas dans Zelda ? on n'est pas dans Zelda c'est rare dans Zelda pour dire ce genre de situation franchement Prince of Persia il y a de la magie où on essaye d'expliquer que c'est pas de la magie dans le jeu mais franchement c'est de la magie ni que ça merde c'est pas Prince of Persia ? c'est pas Prince of Persia c'est pas Prince of Persia ça aurait pu être dans Grimbers peut-être un truc où on n'essaie pas d'expliquer que c'est de la magie attends j'ai une question on essaye d'expliquer par la science-fiction de la magie est-ce que tu penses qu'on connait ? c'est pas Mass Effect ? pas Mass Effect est-ce qu'on connait tu crois ? oui c'est sûr vous connaissez c'est un personnage très connu du jeu vidéo très très connu tout le monde ici autour de la table connait celui qui a dit ça c'est de la science-fiction ? c'est assez culte Star Fox ? c'est assez culte c'est pas Star Fox c'est dans Fable ? ça n'est pas dans Fable ça n'est pas dans Fable BGE ? Beyond Good and Evil c'est plutôt une bonne idée mais c'est pas ça n'oublie pas que j'ai dit que c'était pas français ah exact oui c'est quoi l'attente du coup de la citation ? vous étiez très proche et vous éloignez petit à petit la citation construire le futur et garder le passé vivant sont une seule et même chose c'est terrible parce qu'on tenait à la bonne réponse en tout début de recherche puis progressivement vous éloignez au fur et à mesure que je vous donne plus d'indices c'est fou quand même c'est génial c'est dans la licence Metal Gear c'est dans la licence The Boss ça n'est pas The Boss Big Boss non ça n'est pas Big Boss alors attends je vais essayer de pas dire connerie non ça n'est pas Big Boss Solid Snake c'est Solid Snake dans Metal Gear Solid tu le disais pas je le disais derrière qui prononce en effet ces phrases tout à fait incroyables Kojima je t'avais dit c'est Kojima c'est Kojima c'est un des délires de Kojima c'est un des délires de Kojima tu avais totalement raison mon très cher alors bien que les traductions françaises soient terribles et que évidemment le doublage français réputé très très nanaresque en tout cas chez nous Metal Gear Solid est quand même un des jeux qui a et bien un nombre de citations absolument assez folles comme ça qui poussent à la réflexion très 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 prononcée il y a du niche il y a du niche tout à fait il y a aussi des mecs dans des armoires en caleçon avec du caca oui c'est ce que j'ai expliqué c'est tout le truc c'est tout connu sincèrement Psycho Mantis qui vole qui fait voler les objets on explique ça par les nanomachines mais bon Nick sa mère c'est de la magie tu vois ce que je veux dire enfin toute la magie à l'intérieur du jeu où les personnages immortels comme vampires c'est ça c'est ça premier grand souvenir de jeu vidéo le changement de carte mémoire ça m'a tué ça m'a vraiment tué le nom m'échappe le ninja le ninja le ninja il y a Reden mais c'est dans le jeu franchement le ninja ça s'appelle le ninja après il est incarné par change à chaque fois le ninja c'était fou c'était incroyable je trouvais ce perso absolument fou le design c'est tellement un de mes meilleurs souvenirs de jeu quand j'ai commencé à jouer à Metal Gear Solid je me suis dit j'avais eu un peu cette impression pour FS7 mais Metal Gear c'est différent j'avais vraiment l'impression de mater un film américain tel que c'était les plans de caméra comment c'était doublé etc c'était en français c'était en français et MGS2 je sais pas si vous vous souvenez alors peut-être sur le chat je sais pas si vous vous souvenez de la communication de MGS2 mais en fait il montrait toujours Solid Snake il n'avait jamais montré il n'avait jamais montré Red Dawn et c'était un truc de fou genre quand t'as ce changement dans le jeu je fais what the fuck mais Kojima il a toujours été trop fort de toute façon Limote Tom Tom etc non mais disons qu'il y a eu un certain talent pour nous raconter une histoire après bon derrière je trouve personnellement déjà dans le 2 c'était très prononcé parce que j'adore Metal Gear Solid 2 c'est vraiment un de mes jeux préférés mais en vrai quand tu refais le jeu tu vois la fin ça part dans des délires psychologiques de machin de théorie des complots bidule et en vrai certains pourront te faire des vidéos YouTube de 3h sur l'histoire et le machin des patriotes et tout mon cul en vrai on arrivait pour moi à un niveau de OSEF de théorie du complot total et ça te teasait en fait ça te teasait les autres jeux mais en fait dans l'autre jeu on te racontait pas du tout ça puisqu'on repart en arrière le 5 est très terre à terre là dessus ouais ah ouais oui c'est vrai c'est vrai mais après c'est un farewell normalement le 5 puisque c'est pour ça que je dis que la licence n'existe plus pour moi parce que le 5 le 5 est le dernier épisode de la licence Metal Gear pour moi Metal Gear Solid bonjour monsieur Lame il y a eu le Metal Gear après survive est-ce que tu veux que tu aies de la place ? non alors on est censé on est censé rendre Astor-C mais je voulais du coup vous poser donc la dernière citation tout de même donc il s'agit de trouver un jeu alors vous voyez on peut citer des personnages on peut citer des personnalités on peut citer un jeu vidéo on peut aussi essayer de faire trouver un jeu et la question est super intéressante elle est posée par Ninja Master sur le Discord qui nous demande quel est le premier jeu utilisant le principe de texture au monde qui est le premier jeu qui a utilisé des textures alors Wing Commander non pas Wing Commander c'est un jeu console ? ce n'est pas un jeu console c'est un jeu arcade c'est pas un jeu arcade est-ce que c'est un jeu Amiga ? un jeu PC alors c'est un jeu PC c'est un jeu PC ok c'est un jeu PC donc je dirais dans les années 90 dans les années 90 ok est-ce que c'est un jeu de bagnole ? ce n'est pas un jeu de bagnole est-ce que c'est un jeu ? STR ? ce n'est pas un STR stratégie en temps réel est-ce que c'est un jeu LucasArts ? euh je n'espère pas je ne sais pas non bah est-ce que c'est un jeu est-ce que c'est un jeu tu sais ? c'est pas Star Wars Jedi M.E.F.S. et alors c'est pas genre les Indiana Jones non ce n'est pas Indiana Jones un jeu PC ? cherchez cherchez donc on parle de texture donc on parle de trois dimensions est-ce que c'est Doom ? ça n'est pas Doom mais on commence à se rapprocher un peu donc c'est un FPS ? ça n'est pas un FPS mais on est quand même à la première personne dans le jeu un Prince of Persia ? non pas non c'est un jeu de labyrinthe ? c'est un jeu assez labyrinthique tout à fait et t'es à la première personne ? t'es à la première personne tout à fait Unreal ? ça n'est pas Unreal je sais je l'ai trouvé vas-y est-ce que c'est Myst ? ah ça n'est pas Myst mais on se rapproche peut-être un peu de l'idée c'est un peu de point and click ? c'est alors c'est pas Daggerfall ? ouais pour avancer tu peux utiliser ta souris mais c'est pas le principe du point and click on est plus dans le RPG vraiment non c'est pas Daggerfall ce n'est pas Arena c'est pas un Elder Scroll ? on est presque non c'est pas Elder Scroll c'est plus ancien et sincèrement Elder Scroll descend de cette série qui a tout inventé absolument tout Ultima Ultima Underworld tout à fait Ultima Underworld est le premier jeu tu sais principe c'est une très bonne réponse de Malorie ici sur eh bien cette table GG en tout cas Malorie félicitations à vous tous merci à vous tous d'avoir participé je vous rappelle que vous pouvez proposer vous aussi toutes vos citations ou vos questions dans les grosses leaks on en a encore un peu de rap de quoi au moins faire une émission suivante voilà si vous aimez vous voyez à peu près le principe pas de truc trop long pas de descriptif de 32 millions de pages toujours la réponse vous pouvez bien entendu passer sur le discord le stream ou le discord de jevio.com le stream et m'envoyer un MP si vous voulez participer à l'émission si vous voulez être directement cité dans l'émission en tout cas très bon point pour le chat puisque une des ils avaient trouvé un ultima à eux c'était Wolfenstein 3D et c'est le pied tout le monde pense que c'est Wolfenstein 3D le premier à utiliser le principe de texture et ça n'est absolument pas ça voilà du coup les grosses leaks ça reviendra tous les jeudis sur le stream en compagnie de invités qui tourneront merci beaucoup Thibaut d'être venu c'est un plaisir à chaque fois franchement ta tirade sur hockey m'a mis une petite larme j'ai mis la musique en 8 bits c'est la musique des grosses têtes de version 8 bits elle est incroyable elle est incroyable génial absolument merci Maxime avec plaisir merci beaucoup Malorie d'être venu ici pour cette première merci à vous tous de nous avoir suivis tout de suite c'est le journal de la réaction de jeu.com on se retrouve dans le journal justement voilà le gros bisou à tous rendez-vous demain pour les amis bros dans le Lunch Play bisous Sous-titrage ST' 501